Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Je pense que ça a dû cracher aux oreilles. Ça a dû bien démonter, c'est pas grave, au moins ça réveillera tout le monde. Donc sujet du jour, on va parler du diabète. Bon, déjà d'une, est-ce que ça vous parle ? Bien sûr que je pense que oui. Même si vous avez connu des gens qui ont le diabète, est-ce que vous avez personnellement vécu le diabète ? Quelqu'un des membres de la famille qui ont le diabète ? C'est une question que je pose à tout le monde, à tout le monde bien sûr, y compris ceux qui sont sur Skype. Pour moi oui, c'est un sujet que je connais bien personnellement. D'accord, alors qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ah ben, que moi j'ai mon regretté père qui était diabétique, donc à un niveau assez élevé puisqu'il était sous insuline. Donc voilà quoi, donc comprimé, plus insuline forcément. D'accord. Donc déjà des chiffres, parce que peut-être que pas beaucoup ne le savent. On va commencer par les chiffres en France. Entre 2000 et 2009, le taux de prévalence du diabète en France n'a cessé d'augmenter. Il a même malheureusement progressé plus vite que prévu. Car en 2009, on estime à plus de 3,5 millions le nombre de personnes atteintes en France de diabète. Des chiffres attendus normalement pour 2016 et malheureusement ça a été avancé en 2009. Il témoigne d'une véritable croissance de l'épidémie. En ligne de mire comme cause principale du diabète, d'après vous. Alors tiens, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que d'après vous, quelles sont les causes principales du diabète ? Bah le sucre. Alors, non. Alors, c'est pas vraiment, le diabète c'est pas totalement le sucre. Ah bah, 97% de... Faut pas confondre diabète et hyperglycémie. C'est un petit peu compliqué mais on en parlera plus tout à l'heure. Alors, cause principale du diabète, le surpoids, l'obésité. La mauvaise alimentation, la sédentarité et faible activité physique. Alors, ça ce sont vraiment les causes. C'est pas le sucre malheureusement. Le sucre c'est l'hyperglycémie, c'est autre chose encore. En 2000, le taux de prévalence du diabète était de 2,6%. En 2006, il était déjà à 3,95%. Et en 2009, ça atteint à 4,4% selon l'Institut de veille sanitaire, c'est-à-dire l'INVS. Et forcément, en 2014, je ne vous raconte pas comment ça a pu encore augmenter. Alors, est-ce qu'en France aujourd'hui... En France aujourd'hui, on va faire comme ça, on va faire quelques chiffres exacts. Combien de personnes d'après vous sont diabétiques ? Très bonne question. Aujourd'hui, hein ? Moi, j'ai un peu plus de 4, pas loin de 4 millions. Alors, on estimerait, parce que c'est une estimation, entre 1,6 et 2,9 millions de personnes qui seraient diabétiques. C'est tout, ça a baissé ? Parce qu'il y a 3,5 millions le coût. C'est-à-dire qu'il y a... En 2009, ça a baissé. Alors, c'est passé de 1,6 à 2,9 en 10 ans, d'accord ? Puis, aujourd'hui, on parlerait de 3,5 millions, mais c'est pas... Voilà, c'est un chiffre... C'est une estimation, c'est pas du tout un chiffre exact. C'est pas du tout un chiffre exact. Voilà, c'est qu'une estimation. Il y a encore peu aussi, on évaluait ce chiffre à environ 500 000. C'est sans doute à 600 000, voire 700 000 qu'il faut maintenant l'estimer. En fait, c'est les diabétiques qui l'ignorent, en fait. C'est pour ça qu'en fait, il y a 2,9 millions exacts qui le savent, plus environ 700 000 personnes qui ne le savent pas, ce qui arrive aux 3,5 millions que tu te dis d'où ils sortent, en fait. En fait, parce qu'il faut compter ceux qui ne le savent pas. Le gros des effectifs concerne toujours les diabétiques de type 2. On en parlera tout à l'heure, la différence entre les type 1 et type 2. Il y a plusieurs types. Ensuite, les causes de l'évolution du diabète, et le surpoids et l'obésité en tête. Il y a toujours les facteurs de prédisposition, donc les gènes, les antécédents familiaux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est génétique, le diabète. Bien sûr aussi, il y a le vieillissement de la population, le dépistage précoce et l'amélioration de l'espérance de vie des personnes traitées pour diabète, qui augmentent mécaniquement les chiffres. Mais ce sont surtout des facteurs sociaux et environnementaux qui expliquent cet accroissement constant, donc le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique, la sédentarité qui constitue les principales causes du diabète en France. D'après vous, au niveau de l'âge, alors qu'est-elle l'âge par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut avoir le diabète à tout âge ? Ah ben on peut l'avoir à tout âge, ça n'a rien à voir avec l'âge là. Alors, c'est en fait les personnes âgées qui sont les plus touchées par le diabète, il faut être clair. Les hommes aussi sont plus touchés que les femmes, ça aussi c'est un autre constat. Au niveau de l'âge, donc c'est ceux qui ont plus de 60 ans qui sont les plus touchés par le diabète, il y a aussi les conditions sociales, il y a aussi les disparités géographiques, au niveau des critères, au niveau des conditions sociales. Le taux de prévalence les plus élevés en France sont toujours en Outre-mer, donc en Réunion on part de 8,8%, et Guadeloupe par exemple à 8,1%. C'est un fait marquant, à l'inverse de la métropole, parce que les femmes sont plus touchées par le diabète en Outre-mer que les hommes. C'est le contraire en Outre-mer, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, l'étude de l'INVS confirme une grande disparité géographique sur le territoire national. Les régions et les départements du nord-est et du sud de la France, ainsi que les territoires d'Outre-mer, continuent d'être les plus touchés par cette épidémie. Donc le département, même la région qui est le plus touchée, c'est le nord-Pas-de-Calais, avec 5,4%. Tandis que les régions et les départements de l'ouest de la France métropolitaine ont des taux de prévalence les plus faits. Par exemple en Bretagne, ils ne sont que 3%, et les pays de la Loire à 3,5%. C'est pour vous donner un petit peu géographiquement ce qui est touché par le diabète. Concernant la précarité, oui, parce que le diabète peut aussi toucher le plus précaire. Cette disparité géographique n'est pas sans traduire les différences sociales. Plus on est pauvres, plus on est touché par le diabète. C'est ça ? Est-ce que vous étiez au courant ? Eh bien oui. Eh bien oui. Je suis désolé, il y en a... On va expliquer, par exemple sur un périmètre limité, les chiffres sont sans appel. Par exemple en Seine-Saint-Denis, le taux de prévalence en 2009 est de 5,8%, alors qu'à Paris, il est de 3,2%. Donc en fait, plus on est éloigné des villes, plus on est touché, notamment dans les cités, entre autres par exemple. C'est une éventualité, mais on ne peut pas le nier. L'étude aussi de l'INVS préconise une maîtrise de l'offre alimentaire, le maintien d'un niveau d'activité physique raisonnable et des politiques ciblées, notamment pour les plus de 60 ans et dans les zones géographiques les plus touchées. Les solutions à cette épidémie passent par une stabilisation du surpoids et de l'obésité. Voilà. Alors ça, c'était... Là, ce que je vous ai dit, c'est que en France, ce que je vous ai dit. Attention, je vais vous dire après, dans le monde, vous allez devenir fou. Au niveau de la France, déjà, pour l'instant, est-ce que ça... En record, dans le monde, c'est les États-Unis qui sont les premiers. Voilà. Mais en France... En France, 3,5 millions, c'est-à-dire en incluant ceux qui ne le savent pas. Donc, 3,5 millions sur 65 millions, c'est déjà pas mal. Et il ne faut pas oublier que c'est génétique. Enfin, c'est génétique. Pas totalement, pas souvent, mais très souvent. Oui, la plupart du temps. Oui, très souvent, c'est génétique. Voilà. Maintenant, vous allez voir, en tant que dans le monde... Vous allez voir, Lionel est toujours là, au fait ? Ou il ne m'entend pas ? Oui, oui, Lionel est toujours là. Lionel qui ne réagit pas, je ne sais pas pourquoi. Non, non, j'écoute, j'écoute pour mieux intervenir après. D'accord, ok. Alors, au niveau du monde, dans le monde, cette fois, je vous rappelle qu'on est 7 milliards dans le monde. Alors, tenez-vous bon, 285 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde en 2010. Soit 6,6% de la population mondiale. Ça fait beaucoup. Ensuite, selon l'OMS, il y a une évaluation en 2030. On estimerait à 438 millions de diabétiques en 2030 dans le monde. Ça veut dire pratiquement le double dans 15 ans. Ça fait quand même un peu réfléchi. Je n'ai pas fini. Autre chose à réfléchir. Ils n'avaient qu'à pas inventer les McDo, les trucs comme ça, les trucs... Autre chiffre qui parle, et là, il faut bien mettre... Écoutez bien ça, parce que c'est très important. Une personne meurt du diabète toutes les 8 secondes dans le monde. C'est un chiffre exact qu'il faut souligner et qu'il faut bien dire. Soit, écoutez bien, c'est-à-dire plus que le sida. Ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur, comme tu dis. Et aussi, plus que la malaria. Ça fait réfléchir, non ? Arrêtez de bouffer des conneries. Oui, je crois. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont inventé le McDo, les trucs comme ça, la malbouffe. Ils ont inventé la malbouffe. Alors, comment tu ne veux pas qu'il y ait d'obésité ? Alors, contrairement aux idées reçues, le diabète n'est pas l'apanage des pays développés. Sa progression est fulgurante dans les pays en voie de développement, et notamment, bien sûr, comme par hasard, en Afrique. Partout, l'exode rural génère des centaines de millions de citadins qui adoptent brutalement un mode de vie sédentaire, une rupture soudaine de leur mode d'alimentation, avec des apports anarchiques de produits industriels trop gras, trop riches, et en glucides, bien sûr. Bouffer des cailloux comme les... Une capsule dans le cul. De toute façon, il y aura un quiz sur la nutrition, vous verrez. Il y a quelques petites surprises, parce que vous allez voir, parce qu'on parle de McDo, mais il y a quelques aliments qu'on a droit, qui ne sont pas auxquels... J'ai une surprise à la fin. Ils sont pas tout à fait sains. Non, qui sont sains, justement, mais qu'on croit qu'ils sont mal sains, et en fait, qui ne sont pas du tout mauvais pour la santé, je vous le dis à la fin. Vous allez voir, peut-être qu'il y aura une surprise à la fin. C'est donc... La réalité du diabète est méconnue, qui est sous-estimée, voire ignorée, dans une indifférence tristement et dangereusement partagée du Nord au Sud. Plus que jamais, la formation des populations, la formation des soignants, l'accès aux soins sont des enjeux fondamentaux, trop ignorés des opinions publiques et négligés par les gouvernements, dans bien des pays du monde. Alors, la prise de conscience de la gravité de l'épidémie a amené l'ONU à déclarer solennellement le 14 novembre... Ah oui, mettez-vous ça aussi en tête. Le 14 novembre, c'est aussi la journée mondiale de diabète des Nations Unies. Notez cette date, pour ceux qui ne le savaient pas, le 14 novembre, c'est une journée mondiale par rapport au diabète. Voilà. Donc ça, je vous ai dit les chiffres. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir ? Je répète aussi, le téléphone est allumé, 05 35 004 024. Cher Gégé, je t'attends avec impatience. Ensuite, le tchat qui est là aussi. Je fais un petit coucou à nos amis facebookiens, parce qu'ils viennent de ce vent sur le tchat. Parce que ça pague, tu sais ce que ça veut dire ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? C'est après que j'ai compris ce que ça veut dire. S-A-P-A-G, en fait, c'est des initiales. C'est des stops aux pages anti-gay. C'est-à-dire, c'est nos amis qui nous suivent depuis Facebook. Et en fait, je viens de remarquer ce que ça veut dire, ça pague. Donc, je fais un petit coucou, je sais qui c'est, c'est Max qui est aussi à la fois sur Skype et à la fois sur le tchat pour réagir. Je te fais des bisous au passage. Si quelqu'un veut réagir sur le tchat, www.equaline.fr.ht et www.equality-radio.fr. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport aux chiffres pour l'instant ? Non, c'est une sacrée prise de conscience. De toute façon, le diabète, il faut savoir que c'est malheureusement une maladie à la fois génétique, malheureusement, et qu'il ne faut quand même pas prendre à la légère. C'est quand même un truc qui peut te faucher très rapidement. Je sais de quoi je parle. Donc, faire attention aux premiers signes avant-coureurs. Je pense que tu vas en venir dans quelques instants sur les premiers signes qui peuvent diagnostiquer un début de diabète ou autre. Donc, je dis qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience très importante au niveau de cette maladie-là. Voilà, exactement. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? On entend un gros vent derrière Lionel, non ? Oui, il y a un gros vent. Ah bon ? Ça serait étonnant parce que vu que quand je finis de parler, je coupe mon micro. Il y a un petit vent derrière. Je pense que c'est un petit souffle, mais ce n'est pas méchant. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Il y en a qui est d'ailleurs en cam. Il nous fait le coup du... C'est bien. Tu aimes Berlin aujourd'hui ? C'est bien. Bien, on vole. D'accord. Non, parce qu'il a un t-shirt avec marqué I love Berlin. Je ne sais pas pourquoi. Ça lui arrive. C'est un t-shirt comme un autre. Oui, ne t'inquiète pas. Dans un mois, c'est I love Paris après. Tu ne voulais pas que je mette I love Marine Le Pen, non ? Non, sûrement pas, non. Non, surtout pas, sûrement pas. Dans le sens, tout à l'heure, on va bien... Il y a un bon petit piment bien fort tout à l'heure au niveau des actus politiques à dire tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, chaque chose, on s'entend, on reste sur le diabète. Alors, on va faire une définition. Qu'est-ce que... Alors déjà, il y a une définition exacte du diabète parce qu'il y en a beaucoup qui confondent que le diabète, c'est un trop plein de sucre et tout ça. C'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que vous le croyez. C'est une des premières causes du diabète. En définition exacte, alors attention, je répète, je dis bien en définition exacte, c'est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Mais attention, attention, c'est assimilation, utilisation et stockage. Oui, des stures. Attention. C'est qu'en fin de compte, les graisses et tout ça sont stockées dans les semmers. Hyperglycémie, je dirais, j'ai la définition d'hyperglycémie tout à l'heure, vous allez voir, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors cela se traduit au niveau du diabète par un taux de glucose dans le sang, qui est encore appelé glycémie, bien sûr aujourd'hui, élevé et qu'on parle aujourd'hui d'hyperglycémie. Mais attention, la définition n'est pas tout à fait pareille. Oui, mais le glucose, c'est quoi ? C'est le sucre. Alors, les aliments. C'est le sucre qui sont dans les aliments, dans le... Alors, comme vous le savez, les aliments sont composés de lipides. Alors, les lipides, c'est les... Et quoi ? C'est quoi les lipides ? Vous n'apprenez pas la biologie ? Vous ne savez pas ce que c'est que les lipides ? Car vous... Ah non, on ne s'en fout pas. Les cours de biologie... Alors, les lipides, c'est les graisses. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est... Oui, ben voilà, les graisses. De toute façon, à ce seconde-là, tu n'as qu'à manger des cailloux et puis voilà... Alors, les protides... Tu seras en pleine santé. Les protides, c'est où d'après vous ? Les protides et les protéines, où c'est qu'on les trouve le plus ? Les protéines et les protides, où c'est qu'on les trouve le plus ? Dans la viande. Non, c'est dans la viande, perdu. Les glucides, donc c'est les sucres. Et les féculents, oui, parce que les féculents, pour ceux qui ne savent pas, les féculents, c'est du sucre lent. Pour ceux qui ne savaient pas. Oui, en gros, tu manges des cailloux. Tu disais, Lionel ? Comme les pâtes et le riz. Alors, d'un coup, ton son de micro a baissé d'un coup, je ne sais pas pourquoi. C'est normal, parce que pour éviter qu'il y ait des soucis, j'appuie sur la coupure de mon micro à chaque fois que je finis de parler. Alors, quand tu parles, parle fort, parce que sinon, après, c'est moi qui règle ton micro, ce n'est pas facile. Bien. Donc, quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie. Les cellules bêta du pancréas regroupées en âmes appelées îlots de langarance, je ne connais pas, qui sécrètent de l'insuline. Ensuite, l'insuline qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme, donc les muscles, les tissus adipeux et le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. Donc, ça, c'est un petit peu le tube digestif, ce qu'on vous dit. Ainsi, la glycémie peut augmenter légèrement, puis revenir à un taux normal et le glucose être converti en réserve et en énergie. Chez les personnes atteintes de diabète, ce système ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Non, parce que c'est l'inverse. Ensuite, c'est pas fini. Comment savoir si on a du diabète ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Quand on fait une prise de sang pour le dosage de la glycémie, un dosage de la glycémie est pratiqué en laboratoire. Alors, un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun, cette fois je parle bien, à jeun, d'après vous, est égale ou supérieure à combien ? Je crois que c'est à 1 gramme et des brouettes, je crois. C'est un petit peu plus. C'est à 1,60. Non, c'est pas du tout ça. C'est 1,26. Pour être exact, c'est 1,26 grammes par litre à deux reprises ou égale ou supérieure après à 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée. Donc, si on est au-dessus de 2, là, on est largement... C'est hyperglycémie. C'est hyperglycémie et, bien sûr, on est, comment vous dire, on est limite diabétique. Ah, mais sur tout le monde, c'est mon cas. Par contre, si tu es en dessous, c'est en hypoglycémie. Alors, hypo, c'est en dessous de... Alors, hypoglycémie, vous allez voir, c'est pas en dessous de 1,26 parce qu'il y a un taux normal de glycémie. Il y a un taux normal de glycémie. L'hypoglycémie, c'est en dessous de 0, et quelques. C'est 0,7. Je le dirai tout à l'heure. Alors, il y a deux types de diabète. On distingue principalement deux types de diabète. Donc, il y a le diabète de type 1, qui touche 10% des diabétiques, et il y a le type 2, qui touche 85%. C'est-à-dire que la plupart sont touchés en type 2. Je vais en parler de ce que c'est, le type 1 et type 2. Justement, je vais en parler dans un instant, là. Alors, les autres types de diabète concernent les 5% restants. Alors, qu'est-ce que le diabète de type 1 ? Alors, en fait, ce diabète de type 1, c'est anciennement appelé diabète insulino-dépendant. Et ce qui est habituellement découvert chez les sujets jeunes. Donc, on parle des enfants, adolescents et aussi des adultes jeunes. Les symptômes du diabète de type 1. Alors, il y a la soif qui est intense, les urines qui sont abondantes, l'amaigrissement rapide aussi. Donc, ce diabète résulte de la disparition des cellules bêta du pancréas. L'organisme ne reconnaît plus ces cellules bêta et les détruit. Les cellules bêta sont détruites par des anticorps et des cellules de l'immunité, par les lymphocytes qui sont fabriqués par l'organisme. Alors, on dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Auto-immunitaire, ça vient de là. Le glucose ne pouvant entrer dans nos cellules retourne dans le sang. Et le taux de glucose dans le sang s'élève alors. Alors, les causes de diabète de type 1, je vais pouvoir vous le dire. On ignore cependant pourquoi cette destruction des îlots de Languerrand se produit. Pourquoi chez certains et pas chez les autres. Il existe une prédisposition génétique, mais les autres causes sont mal connues. Donc, on parle de l'environnement qui aurait également un rôle dans tout ça. Le corps ne fabriquant plus du tout l'insuline, l'unique traitement actuellement, c'est en fait l'apport d'insuline. Tout simplement. Là, je suis toujours dans le type 1. Soit l'apport d'insuline soit sous forme d'injection. On parle d'injection d'insuline avec une seringue ou un stylo. Soit avec une pompe à insuline, avec le traitement par pompe. C'est un appareil portable ou implantable qui est destiné à administrer l'insuline en continu. Qui est beaucoup plus contraignant. Malheureusement. Alors, question qui revient très souvent. Est-ce que le diabète est héréditaire ? Non. Alors là, c'est une bonne question que je pose à tout le monde. Est-ce que le diabète est héréditaire, oui ou non ? Ah non. Il n'est pas héréditaire. Alors, qui dit oui, qui dit non ? Je suis partagé. Tout le monde... Moi, je ne peux pas vous répondre. Je suis un peu partagé aussi. Alors, je vais vous dire... Il n'est pas héréditaire. Alors, en fait, le poids de l'hérédité diffère selon qu'il s'agit du diabète de type 1 ou du diabète de type 2. On en parlera après du diabète 2. Lorsque l'un des deux parents est diabétique de type 2. D'accord ? Le risque de transmission à la descendance est de l'ordre de 40%. Et si les deux parents sont atteints, le risque grimpe à 70%. Voilà exactement le chiffre exact. Donc, si l'un des deux parents... Par contre, c'est type 2. On est d'accord. Si l'un des deux parents est diabétique de type 2, le risque... Un seul des parents. Le risque de transmission est de 40%. Jusqu'là, vous avez suivi. Par contre, si les deux parents sont atteints et toujours de type 2, le risque grimpe à 70%. Donc, on n'est pas à 100% non plus. Il y a quand même une chance. Je n'ai pas hérédité. Ça veut dire qu'on a deux chances sur trois d'avoir le diabète. Au maximum. Tout simplement. Au niveau d'un terme héréditaire. Ensuite, là par contre, c'est une bonne nouvelle que je peux dire. Le risque n'est seulement que de 5%. Dans le diabète de type 1, plus précisément 6% si le père est diabétique. Et 2 à 3% si la mère l'est. C'est-à-dire qu'il y a quand même 30% si les deux parents le sont. Donc, si les deux parents sont de type 1, c'est 30% de chance. Si l'un des deux parents est de type 1, c'est 5% voire 6%. Voilà. On a Gégé qui est avec nous. Je pense qu'il va nous dire pas mal de choses. Gégé. Gégé. Oui. Coucou, ça va ? Ouais, ça va. Tu veux nous dire pas mal de choses sur ce point ? Oh oui. Alors, je t'en prie, vas-y. Parce que, excuse-moi, mais il y a des âneries qui sont marquées. Il y a des ? Des âneries. Des âneries. Alors, pourquoi ? Bon, parce que je suis diabétique. Oui. Jusque-là, je sais. D'accord. Bon. Ensuite. J'ai entendu dire que les piqûres, c'était contraignant. Oui. Ah oui, c'est vrai que toi, tu es bien placé pour le dire. Alors, vas-y, continue. Voilà. Eh bien, moi, je trouve que c'est moins contraignant que de prendre des cachets sans arrêt. Alors, ce n'est pas moi qui ai dit que c'est contraignant, je crois que c'est Lionel qui en a parlé, je crois. Je réitère. Je ne parlais pas de la piqûre, je parlais uniquement du système à pompe. Le système à pompe est assez contraignant par rapport à des injections par seringue. Moi, mon père était injecté par seringue. Donc, voilà quoi. Au contraire, parce que moi, c'est un peu ce qu'il me faut. Parce que sans savoir pourquoi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait que ça, bon. Je connais bien ça. Mon père, ça faisait la même chose. Voilà. Autre chose, j'ai entendu dire que le diabète, c'était, comment vous avez dit ? Héréditaire. Héréditaire, oui, c'est héréditaire. Mais pas à 100%. Pas totalement. Pas totalement. Mon mère qui était diabétique. J'ai ma mère qui était diabétique. Oui, parce qu'elle était au stade. Moi, je suis diabétique. Et puis, un de mes enfants nous sera peut-être un jour, je pense, à Frédéric. Parce que comme il est très gros, c'est héréditaire, on me l'a toujours dit. Parce que t'es de type 2. Il n'y a que si t'as... Je ne sais pas, alors là. Je ne sais pas si c'est le type 1 ou le type 2. C'est deux types de merde, c'est tout. Ça, c'est fait, j'ai tout craché. Ça mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. T'es un type 2 pour que tu l'aies eu, pour que tu le sois. T'en as soit un des deux ou deux qui t'en... Tu sais de quel type tu es, d'ailleurs ? Mon arrière-grand-mère ou mon arrière-grand-père sont des gens qui étaient diabétiques. Ma grand-mère était diabétique. Ma mère était diabétique. Donc, bon, moi, je suis diabétique, et puis voilà, quoi. Et autre chose, ça, je ne le savais pas, même si on est diabétique, il faut manger de tout. Et oui, et ça, j'en parlerai à la fin, parce que c'est vrai, ce que dit Gégé. Et ça, c'est vrai. J'en parlerai à la fin, parce qu'il y aura le quiz. Alors, il faut toujours manger quand même des hamburgers, des petits-patins. Non, non, c'est pas vrai. Alors, ça, c'est faux. Il faut manger tout. Alors, je crois que... Il faut manger tout. Je sais ce que Gégé veut dire par là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger. Enfin, il faut faire attention de... Il faut faire attention des légumes. Mais là, c'est pour tout le monde. Au niveau nutrition, de ne pas manger trop gras, trop souillé, trop sucré, trop salé, ça, c'est pour tout le monde. En revanche, en revanche, ce qui est vrai, et ça, je l'ai remarqué moi-même personnellement dans un truc, c'est qu'on peut effectuer des diabétiques, on le droit de manger ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, mais sans abuser, bien sûr, de sucre, sans abuser de gras, et sans abuser de... Disons que, moi, en tant que diabétique, bon, ce que j'arrive à éviter, c'est le sucre dans le café au lit le matin. Ça fait déjà deux sucres de moins. Il y a déjà du sucre. Mais tu as les sucrètes, là, pour ça. Mais même les sucrètes. Dans les aliments, partout, les aliments, tu as du sucre. Même d'un bel et... À ce point, là, tu bouffes, lui. Et même dans les panneaux, parce que beaucoup, beaucoup, dans le pain et dans tout ce qui est féculent, il y a du sucre lent. Ça va très vite, ça aussi. Oui, 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 à force de... Il y a du sucre partout. Donc, si on dit un diabétique, il faut suivre un régime, il n'a plus rien à vendre. Non, il n'y a pas de sucre dans les cailloux. Il a perdu 150 kilos, il meurt. Alors, c'est marrant parce que sur le chat, il y a notre ami Max qui nous dit, au pire des cas, tu lèches les cailloux. Non, mais tu bouffes les cailloux. C'est ce que c'est. Tu fais comme la denrée. Tu bouffes des cailloux. Oui, bon, si c'est... Non, mais bon, mais c'est sûr que tu peux manger des féculents deux fois par semaine. Mais bien sûr, si tu manges 15 kilos de haricots, ça c'est sûr que... Non, mais 15 kilos de haricots, tu prends 15 kilos quand même dans ton poids. Alors, excuse-moi, j'ai hâte de te le dire. 15 kilos, c'est 15 kilos. 15 kilos, c'est 15 kilos que tu manges. Je vais te dire quelque chose. Oui. Depuis 15 ans, je fais exactement le même poids. Oui. C'est-à-dire que, bon, j'arrive à perdre 2 ou 3 kilos, mais je les récupère. Oui. Ça dépend ce que tu manges. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, je fais toujours la même taille. Ça fait 29 ans que je fais le même poids et que je fais la même taille. Alors, comme ça... Et je précise que ça dépend ce qu'on mange et ce qu'on digère. Et bon, il y a une histoire d'activité physique, il y a une histoire de surpoids, il y a une histoire de tout ce que vous voulez. Je l'ai dit au début. Non, mais il y a une histoire aussi. Oui. Moi, c'est ce que j'ai expliqué souvent à des tout-bibs. Ils m'ont dit oui, mais on vous dit, je suis vrai régime, il faut le faire. Oui. Mais je dis, monsieur, moi, je préfère m'acheter un kilo de nouilles. J'en ai pour, par exemple, aller, disons, faire un repas. Et un kilo de haricots, je le fais en un repas. Alors, est-ce que tu sais de quel type de... Tu es de diabète de type combien ? J'ai un ou deux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, peut-être que... Ça, par contre, ça serait important que tu le saches, parce que peut-être que tu devrais te renseigner à... Bon. Oui. Bon. C'est aux médecins, c'est les médecins et puis les analyses du sang qui peuvent te le dire. Non, mais c'est très important, je te dis, parce qu'il y a une grosse marge entre type 1 et type 2, c'est pour ça que je te le dis. Oh, quel type 2, moi ? Alors, justement, on va en parler du type 2, tu vas me dire si tu es dedans. Alors, le diabète de type 2, qui apparaît généralement chez le sujet de plus de 40 ans, qui est cependant les premiers cas d'adolescents et d'adultes jeunes touchés qui apparaissent en France. Alors, on parle du surpoids, de l'obésité et du manque d'activité physique et qui sont la cause révélatrice du diabète de type 2. Chez des sujets génétiquement prédisposés, alors, sournois et indolors, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule... Oui, c'est ce qui m'est arrivé, moi. Alors, je continue. Moi, jusqu'en 95, non, 93, je n'avais jamais entendu parler de diabète sur moi. Et en 93, j'étais à l'hôpital, je ne me rappelle plus pourquoi. Ah oui, si, bon. Parce que j'avais des problèmes avec Benoît. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé à l'hôpital, parce que j'étais au bord de la grosse crise de nerfs. Et c'est là qu'ils l'ont découvert. Alors, je précise que, soi-disant, pour le type 2, on estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic du diabète. Donc ça, ça serait quelque chose qu'il faut aussi souligner. 23 à peu près, je devais être diabétique. Alors, ça, ça serait... Mais je ne le savais pas, bon, parce qu'à chaque fois que le Toubib venait, comme je travaillais, parce que ça, ça y fait attention, hein. Parce que des fois, tu es diabétique, mais tu ne le sais pas. Justement à cause de ça. Parce que le fait de te bouger, de... Je vais te raconter une histoire, ça s'est passé hier. Bon, on a amené mes deux chats aux vétérinaires. Je ne vois pas le rapport. Oui, les chats peuvent être diabétiques, oui, ça c'est vrai, par contre. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais donner de sucre à un animal. Jamais. Non, mais là, si elle dit que ça va à voir avec le sujet d'aujourd'hui... Oui, mais... Par rapport à ce sujet... Sauf que là, je suis sur le diabète, sauf que là, je suis sur le diabète humain. Je ne suis pas encore sur le diabète animal, moi. Non, mais attends, mais laisse-moi finir ma phrase. Vas-y, je t'en prie. Ah, vous êtes têtu ? Bah, toi aussi. Bon, donc la phrase s'est ouverte. Et qu'est-ce que j'étais obligé de faire ? Avec le tigrou, lui, il a pris la bonne direction. Il est descendu. Alors, je faisais que monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. Et bien, en trois minutes, j'ai le diabète qui a presque descendu d'un gramme. Parce que tu as... Ce n'est pas une histoire d'effort physique, peut-être ? C'est une hyperactivité. Je crois que c'est ça, oui. Parce que là, j'en ai fait des efforts pour le récupérer. Mais on peut... Donc, il fallait me laisser parler avant. Mais alors, j'ai une question. Hier au soir, à 11h, je ne me sentais pas bien. C'est bizarre. C'est ce que je me suis posé comme question. Et il continue à descendre, à descendre, à descendre. Alors, hop, j'ai dit, là, j'ai bu du cuca. J'ai bu un cappuccino avec un sucre et tout s'est bien passé. C'est-à-dire qu'à force, à force, à force... Ça était trop vite. Voilà, à force, à force, tu es devenu en hypoglycémie. C'est-à-dire en dessous de la moyenne, quoi. En faisant des effets... C'est-à-dire, cet effort d'un coup, là ? Oui. Parce que je montais le chat trois marches, il en redescend des quatre. Donc, en clair... J'ai oublié de redescendre pour remonter. Donc, en clair, ce que tu es en train de me dire, c'est... C'est comme ça trois étages. J'essaye de résumer, parce que c'était en version longue de ce que tu m'as dit. En résumé, c'est-à-dire, quand tu fais le moindre effort physique en ayant un diabète élevé, ça te réduit d'un coup le diabète au niveau bike et ça te fatigue et que tu peux avoir des sensations de malaise. C'est ça que tu veux dire. En version courte. Oui, oui, j'avais fait une tournée. On aurait dit que j'étais sur un bateau, quoi. D'accord. Alors, je continue sur le diabète de type 2, parce qu'on ne l'a pas fini. Il y a deux anomalies qui sont responsables de l'hyperglycémie. Alors, soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez, par rapport à la glycémie. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'insulinopénie. Je ne sais pas si tu le connais. Soit cette insuline agit mal et on parle alors de l'insulino-résistance. Voilà, c'est ça que j'ai, moi. Donc, tu es en type 2, alors. Alors, l'insuline ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante d'insuline. Ces deux mécanismes font que le glucose ne pénètre pas dans les cellules du corps et reste dans la circulation sanguine. Le taux de glucose dans le sang n'est pas régulé par l'insuline. Jusque là, tu me suis. Alors, cause de diabète de type 2, tout simplement l'origine génétique. Voilà, tout simplement. Le facteur familial est tout à fait prépondérant. Des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille. Et enfin, la deuxième cause, la deuxième grande cause, c'est des facteurs environnementaux. Donc, on parle de l'alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique et les responsables du surpoids, tout simplement. Donc là, tu as carrément la totale, en fait. Gégé, c'est ça que tu vas me dire. Oui, voilà. Donc, alors justement, moi, quels sont les traitements du diabète du type 2 ? Alors, est-ce que tu peux en parler par rapport à ça, Gégé ? Ou est-ce que c'est un peu privé ? Ou est-ce que je peux en parler d'une manière médicale ? Les traitements. Le traitement, ben moi, j'ai une piqûre le matin, le midi et le soir. Oui. Et le soir, non. J'en ai une le matin, une le midi et deux le soir. Oui. Alors, celle du matin, du midi et du soir, il y en a une que je prends, c'est pour faire effet dans la demi-heure qui suit. D'accord. Et j'en ai une autre, elle fait 24 heures. C'est-à-dire, elle te couvre pendant 24 heures. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des effets indésirables ? Euh, non, à part les blocs que je me fais, mais sinon, non, il n'y a pas d'effet indésirable. Non, pour les piqûres, non. Mais est-ce que tu prends aussi des médicaments ? Non. Il n'y a que... Il n'y a que... Il n'y a que supprimé, parce que j'ai la flore intestinale qui est en très mauvais état. Hum. Et j'avais d'énormes problèmes que là, je ne pourrais ainsi dire pas. Voilà. Concernant... Il y a des mal de ventre, des cidés là, à force de prendre des médicaments, des médicaments, voilà. Alors, le traitement exact... Ensuite, je me soigne mieux avec les piqûres, moi, qu'avec les médicaments. Parce que j'étais arrivé, des fois, à rester un mois, deux mois, sans rien prendre. Alors, on parle de traitement anti-diabétique... actuel, je ne le fais pas. Bon, je continue. On parle de traitement anti-diabétique, oro ou injectable. Donc, l'injection d'insuline avec une seringue ou un stylo. Alors, je ne sais pas si tu as essayé les stylos. Ça te dit quelque chose, les stylos, ou pas ? Moi, c'est des stylos que j'ai. Alors, dis-moi, à quoi ça correspond les stylos ? Alors, qu'est-ce que ça fait ? Alors, un stylo, c'est comme un stylo, hein ? Non, mais j'ai compris, mais... Un stylo, plus gros... Oui. Et... À chaque piqûre, tu es obligé de te mettre une aiguille. Oui. C'est-à-dire, tu défais le capot, tu mets l'aiguille, tu mets au taux, on te dit, c'est 10, 20, 30, 40, 50, voilà. Et après, tu piques. Et tu appuies sur un espèce de truc et tu t'envoies l'insuline. Normalement, tu dois disposer de deux types de tailles au niveau de l'aiguille. Non, j'en ai qu'une, moi, hein ? J'ai la 8 millimètres. Oui, parce que moi, mon père disposait de la 8 et de la 12 millimètres. Donc, il marchait aussi par stylo. Donc, le stylo, voilà, comme tu le dis, est gradué de toute manière. Et au niveau d'en haut du stylo, normalement, tu as une petite molette, après, je ne sais pas s'ils sont tous faits pareil, qui te permettent de doser l'insuline qu'il te faut. Voilà. Est-ce que c'est remboursé par la sécu, les piqûres et l'insuline ? Oui, à 100%. À 100%. Donc, ceux qui sont diabétiques, il n'y a aucun problème là-dessus. On ne paye pas une partie à la pharmacie et tout ça. Non. La seule partie que je fais, c'est, comme tout le monde, à l'état. Et j'ai une question aussi qui mérite d'être clair. Et malheureusement, je connais la réponse d'avance, mais bon, il faut quand même en parler. Est-ce qu'on peut guérir du diabète ? Non. Malheureusement, non. Une fois qu'on y est, on y reste. Malheureusement, on ne peut pas. C'est à vie, quoi, la diabète. Là, c'est à vie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et ce n'est pas évident. D'abord, j'ai une question à te poser, Gégé, là, c'est personnel. Comment tu fais pour vivre le diabète ? Comment tu fais dans la vie courante, tout ça ? Est-ce que tu en parles ? Est-ce que tu... Est-ce que... Non. Tu le gardes pour toi, tu le caches ? Non, je ne le cache pas. Si on me dit, par exemple, vous êtes diabétique, je ne vais pas dire non. Je veux dire oui, je suis diabétique. Bon, mais c'est tout, hein. Est-ce que... Non, non, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Est-ce qu'on peut transmettre le diabète à des personnes ? Le seul problème que j'ai, c'est des fois, quand je suis chez des personnes, comme par exemple chez toi, je peux me piquer nulle part. J'ai une question. Si, par exemple, on sort, voilà, une personne souhaite sortir en couple avec quelqu'un qui est diabétique, est-ce que la personne a des risques d'avoir le diabète ? Non, je ne le promets pas, toi. C'est une question comme une autre, parce qu'il faut quand même en parler, parce qu'il y a tellement de personnes qui s'imaginent plein de choses sur le diabète, qu'il faut poser la question. Non, 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 heureusement. Justement. Il faut savoir qu'aussi, le diabète, voilà, comme on dit, c'est malheureusement, une fois que tu l'as, c'est jusqu'au bout. Et c'est dur à la fois pour la personne qui a ce diabète-là, mais il faut savoir que ce n'est pas facile aussi pour l'entourage, parce que tu sais forcément que la personne, à un moment donné ou à un autre, de toute façon, elle est condamnée. Donc, c'est ce qui s'est passé pour mon père, de toute façon. Remarque, comment je vais te dire ? J'ai un ancle qui était diabétique. On lui disait toujours, méfiez-vous, parce que lui, il avait l'habitude de boire ses deux petits verres de vin le midi, deux petits verres de vin le soir, et le dimanche, il buvait son apéro. Alors, je ne sais pas ce que... Il est mort à 98 ans d'un arrêt de cœur. Le diabète, il n'était pas là-bas. Je ne sais pas ce que Max voulait nous dire sur le chat, si quelqu'un peut m'expliquer. Il disait, victosa ou mal au goût, les vemirs. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ça ne me dit rien du tout, moi. Non. Je ne sais pas, peut-être que c'est, je ne sais pas, une marque, ou non, je ne sais pas, j'en sais pas. Alors, il ne faut pas faire des marques, il faut éviter les marques, par contre, sur le radio, je ne savais pas ce que c'était. Non, non, moi, j'ai Lentus, et... Il faut éviter les marques. Lentus, c'est celle qui fait 24 heures. Oui, tout va bien, oui. Et j'ai la nouveau rapide. D'accord. C'est-à-dire, si tu ne te sens pas bien, une demi-heure, ça fait effet. D'accord. Heureusement que tu as dit qu'il ne fallait pas citer de marques. Heureusement que je viens de citer qu'il ne faut pas dire. Heureusement que j'ai bien vu de dire juste avant, mais ce n'est pas grave, on va faire comme si. Donc, Max dit que ce n'est pas une marque. Ah, c'est vrai. S'il pouvait nous éclairer. Oui, mon, mon. Ça fait très latin, en plus. C'est pas que j'utilise, moi. Alors, le traitement... Il n'y a peut-être qu'autre, j'en sais rien. Alors, est-ce que le but du traitement, est-ce que vous savez... Alors, oui, Gégé, tu le sais, quel est le but du traitement ? Tout simplement. Eh bien, c'est de régler l'insuline, c'est tout. Alors, non, c'est de régler la glycémie, c'est faux, Gégé. En fait, dans les deux cas, c'est de normaliser la glycémie, c'est-à-dire de le mettre à la normale, en fait. Donc, par exemple, les hyperglycémies répétées et prolongées entraînant à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le temps. Ce sont les complications du diabète qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et aussi des accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC. Et aussi, malheureusement, cher, je suis désolé, des troubles de l'érection aussi ou une insuffisance rénale. Voilà, ça, c'est ce que... Alors, je vais te dire quelque chose, non ? Oui, vas-y. Je n'y vois plus, enfin, bon, plus grand-chose. Oui. Je n'ai pas de diabète dans les yeux. Oui, ça n'a rien à voir, c'est le sang, ça, je crois. C'est à cause... Oui, mais même, même. Oui. Non, parce qu'en principe, quand tu es diabétique, que tu as la vie qui baisse, c'est que le diabète a atteint les yeux. Il me semble, je ne sais pas si c'est ça, c'est ce que moi j'ai personnellement compris, c'est que si on a des troubles de la vue, il me semble que c'est à cause de la circulation sanguine parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a trop de sucre dans le sang. C'est la pression. C'est ça. Non, non. Il n'y a pas de diabète dans les yeux. Il y a beaucoup de diabétiques, ça c'est sûr. Moi, j'ai une copine qui est devenue aveugle comme ça, mais elle avait toujours 7 grammes de sucre dans le sang aussi. Et si on avait fait attention, ça ne lui serait pas arrivé. Et bien, elle avait le diabète dans les yeux. Le diabète dans les yeux, mais 7 grammes, quand tu en entends 7 grammes déjà, ça fait un peu, ça fait un peu, ça fait un peu, on s'inquiète un peu quand même. Il y a plusieurs docteurs qui l'ont laissé tomber. Mais 7 grammes, oui, mais oui, mais il y a tellement de sucre dans le sang. Je vais expliquer pire que moi. Oui. Elle arrivait à avoir 7 grammes le matin à jeûne. D'accord. Voilà. Bon, mais enfin, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, à chaque fois que je vais voir un truc, ils m'ont dit, vous avez de la chance, vous n'avez pas de diabète dans les yeux. Ça n'a pas encore atteint les yeux. Je ne dis pas que ça viendra un jour. Et moi, ça n'a pas encore atteint les yeux. Mais j'espère que non, je ne te le souhaite pas quand même. Il faut espérer, je ne le souhaite à personne. Alors, en conclusion... Il y en a d'autres qui ont eu du diabète dans les yeux et bon, mais ils ne sont pas morts pour ça. Alors, en conclusion de ce que je viens de dire, les deux principaux types de diabète sont des maladies différentes, mais caractérisées par un excès de sucre dans le sang et doivent être prises au sérieux et traitées efficacement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de petit diabète ou de diabète plus grave que d'autres. Ça, c'est diabète tout court. Il n'y a pas petit ou grand, tout ce que vous voulez. C'est diabète. Diabète, c'est diabète. Si, ça dépend. Si tu manges des bonbons et des gâteaux à longueur de journée, c'est toi qui l'entretiens, ton diabète. Il n'y a pas de petit diabète. Diabète, c'est diabétique, point final. Une fois que tu es dedans, tu es dedans. C'est ça qu'il faut que je le souhaite dire. Ensuite, après, il y a une histoire de type 1, type 2. C'est-à-dire que les types 2 sont malheureusement les plus touchés, les plus concernés gravement. Un, ce n'est pas le petit diabète, c'est le diabète quand même. Mais c'est moins, déjà, il y a moins de risques de contaminer, de transmettre. Contaminer, il n'y a pas de contamination. Je voulais dire, ce n'est pas dans le sens contaminé, dans le sens transmettre à ses enfants. C'est ça que je voulais dire. Ah, oui, d'accord. Voilà, dans le sens héréditaire, pas dans le sens, voilà, je ne sais pas comme le sida, tout ce que vous voulez. Malgré la recherche médicale aussi, qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qui ne se guérit pas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de dire. Il faut donc, toute sa vie, j'ai bien dit, toute sa vie, se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires, et aussi un minimum d'activité physique aussi. Il faut prendre, malheureusement aussi, régulièrement ses médicaments. Et enfin, la dernière conclusion, c'est qu'un diabétique peut donc être un malade en bonne santé, tout simplement. On peut être malade diabétique, mais on peut être en bonne santé à côté. Là, c'est du cas par cas. Oui, oui, c'est sûr. Enfin, là, c'est du cas par cas, parce que ce n'est pas pour tout le monde, pareil, malheureusement. Non, ce n'est pas mon cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne voulais pas le dire pour toi, GG, mais c'est du cas par cas, ça aussi. C'est-à-dire qu'il peut, en plus, il peut donc être un malade en bonne santé, mais pas forcément tout ce quoi. Et ça dépend du degré du diabète aussi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter ? Non, 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 si je ne suis pas en bonne santé, ce n'est pas vis-à-vis du diabète. C'est que j'ai toujours plus ou moins malade dans ma vie, donc je n'avais pas de diabète. Oui, mais si tu es en mauvaise santé, si aujourd'hui, je vais te poser la question différemment. Si aujourd'hui, tu es en très mauvaise santé, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est à cause du diabète. C'est ça que tu veux dire ? Voilà. Voilà, c'est ça qu'on peut formuler comme ça. Si tu es dans un état aujourd'hui, on peut le souligner, parce qu'on en a beaucoup parlé quand tu étais venu à la radio, par rapport à ton handicap, par rapport à cela, ce n'est pas à cause du diabète, c'est par rapport à une opération qui s'est mal passée. Rien à voir avec le diabète. Voilà. Voilà. Et comment tu vis moralement le diabète ? Comment tu vis moralement le diabète, en fait ? Écoute, tous les jours, je me pique et je fais en sorte de ne pas y penser. Ce n'est pas lassant à force ? Oui. C'est-à-dire que c'est une habitude, crois. C'est devenu une habitude. Je fais ça, on me l'a dit, je le fais. C'est comme un fumeur qui fume tous les jours. Là, toi, en fait, tu as été accro, on peut dire ça comme ça, tu es obligé de passer par les piqûres. En plus, à des heures précises, si j'ai bien compris. C'est ça ? Non, ça, c'est pour la tension. Ah, parce qu'il faut prendre aussi la tension. J'ai la tension qui fait du yo-yo aussi. Alors, est-ce qu'il faut surveiller ? Alors, ça, c'est une bonne question. Est-ce que ceux qui sont diabétiques doivent aussi surveiller leur tension ? Pas spécialement. Pas spécialement. Ça dépend de... Si on a des malaises, tout ça, il faut faire très attention à la tension si on ressent des malaises, en fait. Voilà. D'accord. Parce que moi, c'est un peu comme le diabète. J'ai la tension qui peut très vite monter, comme elle peut très vite descendre. C'est ça le problème, c'est ce que tu as dit. Et alors, quand ça monte, quand est-ce que ça monte vite, quand est-ce que ça descend vite ? Alors, tu as répondu à la question, quand est-ce que ça descend vite ? C'est quand tu fais beaucoup d'efforts. Et quand est-ce que ça peut augmenter vite ? La tension ? Non, pas la tension, le diabète. Le taux de sucre. Je parle du diabète, l'insuline. Ça peut augmenter quand ? Non, 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 non. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un vient et puis il m'engueule. Alors que j'ai raison, alors là, je commence à gueuler, moi aussi, puis c'est là que la tension monte. Oui, mais la tension, là je te parle, c'est toi du diabète. La tension, c'est une autre histoire, c'est nerveux. Ah, non, 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 il ne monte pas. La tension, ça peut être un trop plein d'émotions, un trop plein de nerfs, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le diabète. Bon, je te parle du diabète, quand est-ce que le diabète ? Ça peut monter très vite. Voilà, c'est ça. Et à quel moment ça peut monter très vite ? C'est quand tu ne fais pas d'activité physique, quand tu manges ce qu'il ne faut pas ? Non, 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 quand je suis très énervé. Ah, quand ça s'énerve, le diabète peut augmenter ? Non, je te parle d'attention. Eh bien, moi, ça fait deux minutes que je te parle du diabète, Gégé. Attention, on n'est pas dans la même longueur d'onde, là. On n'est pas sur la même longueur d'heure, ça fait deux minutes que je te dis. Le diabète, à quel moment ça peut augmenter vite aussi, le diabète ? Parce que tu m'as dit aussi tout à l'heure, au début, que le diabète... Si tu manges, par exemple, bon, là, Frédéric est parti, moi, j'ai des yaourts, mais c'est sans sucre, tu vois. Mais si je mets un peu de sucre, ça y est, le temps que ça arrive dans le sang, ça va augmenter un peu, quoi. Voilà. Ton diabète augmente sur une surdose de sucre, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut augmenter ? Non, je n'ai pas de temps en temps de faire la coquine, mais bon... Je le fais une fois de temps en temps, quoi, pas trop souvent. Par rapport au repas, est-ce que tu manges équilibré ? Est-ce que tu t'es dit par rapport au repas ? Ben, moi, complètement déséquilibré. Tu t'en fous complètement, en fait ? Ben, je ne peux pas faire autrement, c'est surtout ça. Mais ce n'est pas recommandé, ce que tu veux dire aussi, ce que tu fais ? Ben non, ce n'est pas recommandé, mais bon... On recommande, on n'est pas dépeusé. Tu manges normalement, mais des fois, tu dépasses, on va dire, tes limites, parce que tu as marre de manger... Oui, parce que tu veux manger à ta faim et normalement, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Tu vis normalement. Alors, imaginons que tu manges normalement. Est-ce que ça te fait des effets secondaires ? Après, qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce qui peut se passer après ? Tu as des malaises, des trucs comme ça ? Parce que tu en manges, par exemple, tu manges trop de sucre, des trucs comme ça ? Non, je le sens. Parce que... Comment t'expliquer ? Oui. Quand j'ai du diabète, je le sais, parce qu'en mangeant, par exemple, quelque chose de sucré... Oui. Que ce soit un fruit ou n'importe quoi, il me semble que j'ai une tombe de sucre dans la bouche. Oui. Voilà. Et par contre, quand j'en ai pas assez, c'est comme hier au soir, ça me réveille parce que j'ai dormi en plus. Donc, ça me réveille et bon, je me lève assez rapidement. Donc, ça, ça donne un coup en plus. Et puis bon, je suis comme sur un bateau, la tête qui tourne, puis ça part, puis ça revient, puis ça part, puis voilà. Donc, en gros, quand tu fais des excès au niveau alimentaire, tu le ressens quoi ? Gustativement ? Niveau des sensations ? Niveau... Tu le ressens comment, en fait, exactement ? Comment tu le... Comment t'expliquer ? Quand j'en ai trop... Oui. Je l'ai remarqué, j'ai... Comment t'expliquer ? Partout dans le corps, comme si j'avais un frisson, mais intérieur. D'accord. Tu sais, comme si à l'intérieur, je tremblais. D'accord. Et puis, ça me fait l'impression d'avoir un peu des fourmis partout. Voilà. D'accord. Et sensation de malaise à côté ou t'as juste ça ? Jusqu'à maintenant, non. Jamais, ça ne t'est pas arrivé ? D'accord. Non, ben, je souhaite que ça ne m'arrive pas parce que bon, mais... Parce que si tu vas par là, de temps en temps, je mange un gâteau, je mange un bonbon, mais je fais attention. Ah, les bonbons pas bien, par contre. Et est-ce que tu as des petits tremblements ? Non. Non, pas de tremblements. D'accord. Est-ce que... En tout cas, j'en ai pas assez. Donc, j'ai ce truc qui me semble que je vais tomber dans les pommes, tu vois. Et je transpire comme si on m'avait foutu une bassine sur la tête. Oui, ça, j'en ai entendu parler de ça. Mais par contre, la transpiration, ça n'enlève pas le sucre, normalement, je crois. Si je ne me trompe pas. Ben, non. Ça aurait été bien, par contre, ça aurait été trop beau. Mais quand on transpire, je crois qu'on ne dégage pas le trop plein de sucre qu'on a dans le sang. Mais je crois qu'ils sont sur le point de trouver quelque chose pour les diabétiques, là. Alors, je n'en ai pas entendu parler personnellement, à la limite, il faudra que je fasse une recherche. C'est Yones, toi qui es à fond dans ton intrigue. Et que si tu vois quelque chose de spécial, apparemment, qu'il y aurait une nouveauté pour les diabétiques, fais des recherches et tu nous le dis. Ah oui, oui, mais ce n'est pas ici, ce n'est pas en France pour le moment. Ah, mais ce n'est pas grave. Peu importe. Je ferais justement un truc que tu porterais chez toi. Oui. Merde, je me casse la jeule, moi. Ah non, non, non. Reste bien avec nous, déjà que le week-end prochain, tu risques d'être avec nous. On te veut en bonne santé et en un seul morceau, si possible. Non, je me suis fait mal au genou et au bras, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je te reste en un morceau quand même. En plus, c'est bleu, ça va très vite chez toi. Donc, j'aimerais que tu sois en un morceau. Oui, mais d'autant plus que Frédéric n'est pas là. Ah, en plus. Alors là, est-ce que tu veux témoigner d'un autre truc personnel que tu veux faire transmettre, que tu souhaites transmettre par rapport au sujet du diabète ? Est-ce que tu as quelque chose à transmettre pour conclure avant qu'on mette une pause ? Oui. Évitez de vous y mettre dedans. Alors là, comment tu veux que les gens évitent ce qu'il y a dedans ? Si c'est héréditaire, comment tu veux qu'ils évitent ? Ben oui, je sais, mais bon. Si c'est inévitable pour les gens. Par contre, ça ne doit pas être facile, moralement, d'y subir. Parce que je crois que... J'ai plein de témoignages à la France m'attraper. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai un frère et deux soeurs, ils n'ont pas le diabète, c'est moi qui ai tout attrapé. D'accord. Comme je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas 100% héréditaire. Il y a deux chances sur trois de l'attraper. Au maximum, il y a 70%. Donc, ils ont eu de la chance, ils ont été parmi les 30% non... Moi, j'étais dans ce pourcentage-là, parce que, bon, je suis né avec un mois et demi d'avance. Oui. Je faisais qu'un kilo au six, et quand je suis né, j'avais le système nerveux qui n'était pas développé. D'accord. D'accord, d'accord. Et ça, ça a été un facteur, parce que, bon, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Pourquoi ? Ok. Bon. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Gégé, avant qu'on passe à la suite ? Il est quand même 16h10, on va mettre une pause, quand même. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Alors, vas-y. Tu veux dire quoi ? Oui, il fait soleil. Ah, super, magnifique. Tu en as d'autres, comme ça, à nous dire ? Non ? Non, ben non, que si je veux que je te dise ? Amen, non, c'est pas ça, non, je vous dis une bêtise. Oh, ben non. Bon, si tu as d'autres choses à... Au contraire, moi, si tu pouvais trouver quelque chose pour le dire que plus personne est de diabète, ce serait super. Ah, ça serait bien, mais malheureusement... Malheureusement. Malheureusement, c'est pas le cas. Et en plus, il y a une estimation qui dit que dans 15 ans, ça va doubler. Donc, j'espère que non, mais... Voilà, mais d'ici 15 ans, je ne sais pas où vous serez. On passe pas de malheur. On passe pas de malheur. On m'a dit, mes hommes me feront peut-être plus mal, eh, d'ici là. Oui, mais bon. On passe pas de malheur. Bon, on va mettre une pause. Gégé, si tu as d'autres choses à nous dire, si tu as d'autres trucs qui te viennent dans l'esprit, tu n'hésites pas à nous appeler sans hésitation. On va faire comme ça, d'accord ? Oui, oui. Et on te remercie pour ton témoignage qui a été très enrichissant et qui nous a appris pas mal de choses. Merci. Oh, je me sens toute... Ça y est, elles s'envolent. Je me prends mon pré-tention, arrête. Ça y est, tu te sens plus légère d'un coup, non ? Non, j'ai dit, mais... Oh, si, tu sais, je danse au milieu de ma pièce. Et j'ai dit au mur, venez danser avec moi, mais bouge pas. D'accord. Bon, est-ce que quelqu'un veut rajouter, suite au témoignage de Gégé, qui a été assez intéressant, Dudo ? Je sais que c'est difficile pour toi d'en parler. Je sais pourquoi, je ne m'inquiète pas. Tu crois que pour moi, ce n'est pas difficile d'en parler ? Je suis obligé d'en parler, personnellement. Mais si tu veux en parler, vas-y. Je sais de quoi tu veux parler. Je sais. De quoi et de qui, surtout, tu veux parler. Donc, vas-y, en quelque sorte. Par contre, essaie de parler un peu plus fort, ça serait bien. Je voulais parler de Damien. Oui, on doutez. Il était concerné, enfin, oui. Il avait justement le diabète, la leucémie. Donc, voilà. Alors, la leucémie, c'est autre chose. C'est le cancer du sens, c'est autre chose. Oui, oui, oui. Mais bon, il avait quand même les deux. Je tiens à le priser. Mais je crois que ça ne l'a pas arrangé. Finalement, la leucémie, les deux cumulés. Ça ne l'a pas arrangé du tout. Et ce n'était pas évident pour lui. Et bon, ce n'était pas évident pour moi non plus. Donc, voilà. OK. J'ai entendu un bip du chat, si je ne me trompe pas. Oui. C'est sympa qu'il y ait deux fois sur le chat. Oui, pourquoi pas. Je vais essayer d'augmenter un peu le micro parce qu'on t'entend faiblement, Nudo, en fait. Oula. Si je me mets un micro trop fort, ça va être sympa après. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Lionel qui a trouvé quelque chose aussi par rapport à ce que Gégé nous a dit il y a 5 minutes. Le fait qu'il y a une nouvelle découverte, une nouvelle piste par rapport au diabète. Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Oui, alors, c'est un article qui est daté du 15 avril 2013 sur la découverte surprenante... Alors, je vais quand même lire l'article en entier, comme ça, moi, ce sera plus simple. Une découverte surprenante laisse espérer de nouvelles pistes thérapeutiques contre le diabète. Une molécule qui se prénomme la fractalicine, stimulerait la production d'insuline complètement insoupçonnée. Jusque-là, son rôle serait de pratiquer un contrôle de la glycémie. Donc, une étape prometteuse vient d'être franchie dans la compréhension du déclenchement de cette maladie. En effet, une équipe de l'université de Californie à San Diego a mis en évidence le rôle de la molécule. Ces résultats, publiés dans la revue CEL, C-E-2L, pourraient permettre le développement de nouveaux outils thérapeutiques. Voilà, je n'ai pas plus d'infos. Sans passer par la piqûre ? Apparemment, c'est sans passer par la piqûre. Ça, ça serait quand même une bonne nouvelle, par contre. Ça serait une bonne chose. Est-ce que c'est fiable ? On ne le sait pas, par contre. Alors, par contre, non, il n'y a pas plus d'infos là-dessus. Mais ça sera en recherche, en fait. C'est une sorte de molécule par rapport à... Voilà, ça serait une molécule géniale. Ça, c'est ça, j'adore. Ça, c'est bien. Bon, cher secrétaire adjoint, à tout à l'heure. Voilà. Allez, je voulais dire, je voulais dire donc que ça serait bien que tu coupes ton micro, par contre, Yonel. Ça serait sympa. Donc, coupe ton micro, Yonel, par contre, quand tu es au téléphone. Je voulais dire que... Qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse molécule ? Vérifier. Il est, à mon avis, en train de faire des tests pour savoir si c'est vraiment fiable. On verra bien. De toute façon, on verra bien les résultats qu'ils vont nous donner. Mais bon, ça serait bien qu'ils voient en France de faire des recherches aussi. Parce qu'apparemment, c'est que des recherches aux États-Unis, mais pas en France. Alors, il y a plein de recherches qui se font ailleurs, mais après, qui arrivent en France. Une fois que les tests sont fiables et clairs, mais c'est ce qu'il y a eu pour le SIDA il n'y a pas très longtemps. Notamment pour... Il y a pas mal de recherches, tout ça, mais qui arrivent en France. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus du nom, malheureusement. J'ai dit tellement de choses que maintenant, je crois que c'est le trod. Mais bon, on verra. Je vais faire quelques petits témoignages, après, aux réactions, après, chacun. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq témoignages à vous à fournir. Un par un, après, vous direz quel est votre ressenti. Alors, Antoine, qui a 22 ans, dans les Alpes-Maritimes, qui dit ceci. Je suis atteint d'un diabète qui a nécessité l'administration d'insuline pendant les premiers mois de ma vie. Puis, j'ai vécu sans aucun traitement jusqu'à l'âge de 21 ans. Je suis rentré à l'hôpital le 4 décembre 2012. La réapparition de la maladie ne m'a pas empêché de passer mes examens universitaires une semaine après ma sortie d'hôpital. De faire la fête à Val-Tourins trois mois après et de grimper l'école des Alpes à vélo. Je fais du cyclisme depuis l'âge de 13 ans. Je peux dire à tous ceux qui liront ce message que j'ai vu beaucoup de cyclistes en soi-disant bonne santé. Avoir des défaillances sans que j'en fasse à cause des hypoglycémies. Après 10 mois de traitement par 4 injections d'insuline par jour. Je suis passé au traitement par comprimé et par une injection d'insuline lente. Je vis maintenant à Nice en étant très heureux. Mais s'il y a des jours sans, je partage ma vie. Non, même s'il y a des jours sans, point. Je partage ma vie entre les études, le cyclisme et la fête. Je voudrais dire que l'on peut très bien vivre avec cette maladie. Que l'on peut avoir des projets mais qu'il ne faut jamais la sous-estimer. Je voudrais dire aussi qu'il faut faire du sport car celui-ci permet de mieux équilibrer les glycémies. Et calme les angoisses, donc régule les changements d'humeur. N'est-ce pas, Miu ? Ensuite, c'est aussi une façon de se respecter. La réapparition de la maladie m'a permis de m'affirmer, de devenir plus fort et paradoxalement d'être devenu beaucoup plus extraverti. Malheureusement, personne ne parle de nous, mais ce n'est pas une raison pour ce terme. Voilà le premier témoignage, réaction, allez-y. C'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? De toute façon, c'est quelqu'un qui vit avec le diabète. Oui, mais voilà, c'est sûr, au moins, lui, il ne s'est pas laissé abattre, il a appris qu'il était diabétique. Or, il ne s'empêche pas de vivre. Ça ne m'a pas dit les choses, 22 ans, mais bon. Il ne s'empêche pas de vivre. Voilà, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a le diabète qu'on doit s'empêcher de vivre en quelque sorte. Oui, voilà. Au niveau des projets, de continuer à faire du sport, de continuer à faire des activités, le diabète, en fait, on a le diabète, mais la vie ne s'arrête pas, quoi. Voilà, le diabète, d'accord, il est là, il est présent, mais bon, il ne t'empêche pas de vivre quand même, quoi. Yonel, qui est de retour ou que tu m'as écouté depuis le début ? Non, ça fait quoi, 5-10 minutes que je suis là ? D'accord, ok. J'ai mon secrétaire qui a pris l'appel, donc ça va. D'accord, ok, secrétaire adjoint, c'est ça. Voilà. L'adjoint de le secrétaire adjoint, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi pas, l'adjoint bis, on peut dire ça comme ça aussi. Donc, réaction sur le premier témoignage, on peut dire ça comme ça, on peut formuler comme ça, on est tous d'accord ? Oui, moi, je le soutiens dans ses actions, quoi, il n'y a pas de souci, quoi, il a raison, qu'il profite, il ne faut pas se laisser abattre. Mais c'est qu'il a fait attention aussi à ce qu'il mangeait, parce qu'on sait que les graisses aussi sont un facteur de diabète. Alors, quand je vois qu'on fait, pour faire cuire un steak, on met un quart d'une bouteille d'huile pour faire cuire un steak. Alors là, c'est de la graisse, attention. Oui, la graisse favorise le diabète aussi. Alors, la graisse favorise surtout le surpoids, ça ne se favorise pas énormément. Mais le surpoids, mais... Alors, quelle est la différence entre le... Alors, quand il y a trop de graisse, c'est quoi ? Tout le monde le sait, ça ? Il y en a deux, il y a deux, non, pour le trop de graisse. Il ne faut pas confondre avec le diabète, par contre. Quand il y a trop de graisse, c'est quoi ? Il y a deux trucs. Ben, il y a une histoire de cholestérol, là-dedans. Ça fait un, et le deuxième ? Ben, le troisième, on ne sait pas. La pire, mais la pire, en plus. La pire, parce que le sucre est concerné. La triglycéride. Ah oui. Alors, ça, c'est méchant, comme tout. Donc, la triglycéride, c'est le... Bon, il y a la glycémie, il y a le trop plein de graisse, et la troisième, je ne crois pas plus ce que c'est. Parce que triglycéride, il y a trois. Donc, voilà. Mais c'est la pire, celle-là. La pire, c'est... Et je crois qu'il y a le trop plein de... Alors, il y a les lipides, il y a les glucides, et je crois qu'il y a un autre, il y a un troisième, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est peut-être des protéines, mais je ne crois pas. Parce que les protéines, on en a besoin, au contraire. Mais ça serait bizarre. Les protéines, on en a besoin. Mais pourquoi pas ? Non, c'est un mélange de plusieurs trucs qui ne sont pas bons pour la santé. Alors, je vais faire... On va passer au deuxième témoignage. Sophia, qui a 33 ans, qui est dans le département 92. Alors, je suis diabétique depuis 22 ans. Depuis 22 ans, ça veut dire qu'à l'âge de 11 ans, quand même. Je reste dans une phase de dégénération, de dénégation, plutôt, de ma maladie. Je souffre de ne pas être comme tout le monde. J'ai un fort sentiment de culpabilité, car j'ai toujours eu le sentiment d'être moins bien que les autres et différente. Car être malade est pour moi une faiblesse. J'ai eu deux enfants. Je travaille sur un poste à responsabilité. Et depuis peu, je travaille et étudie en même temps. Toujours plus pour me convaincre que je suis capable d'être comme tout le monde, voire plus. C'est s'infliger une rigueur énorme partout, sauf pour moi-même, sauf pour ma santé et finalement ma vie. Voilà, ça, c'était le deuxième témoignage. Alors ça, c'est beaucoup plus coriace. Et pourtant, elle est loin d'être stupide et d'être fausse. Non, ce n'est pas stupide, mais elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas, mais je pense que ce que je ressens comme ça, c'est que j'ai l'impression aussi que son entourage ne l'accepte pas. Aussi. Parce que déjà, elle se sent coupable, je ne sais pas en quoi, parce qu'on a le diabète, on a le diabète, on ne peut pas le... Ce n'est pas comme le sida, vous voyez ce que je voulais dire. Donc déjà, en quoi on se sent coupable d'avoir le diabète ? Ça, c'est le premier point. Le sentiment d'être moins bien que les autres. Alors ça, c'est ce qu'elle ressent elle-même. Mais elle se sent affaiblie par rapport à sa maladie. Elle se sent finalement... C'est vrai que dès qu'on a une maladie, peu importe la maladie, que ce soit sida, cancer, tout ce que vous voulez, dès qu'il y a une différence, ça gêne. Ah non, mais c'est... Et tu te vais, pas exclure, mais limite repousser par les autres. Mais tu te fais mettre à l'écart complet. Tu t'isoles par rapport à sa maladie aussi, quelque part. Aussi. Est-ce que le cachet, c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il est vraiment fiable ? Qu'est-ce qui est fiable ? Le cachet. Le cachet, il est fiable, oui, c'est sûr. Ce n'est pas la question que je pose. Est-ce que... Qui a caché sa maladie, non, je ne pense pas que... Enfin, son diabète, non, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Je pense qu'il vaut mieux en parler autour des gens qui nous entourent, afin que si jamais il se passe une tuile, au moins les personnes puissent réagir en fonction d'eux. Je pense que c'est une des bonnes choses à faire. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'informations ? Après, ce n'est pas une tare d'avoir le diabète. Voilà, quoi. Il faut partir du principe que, voilà, malheureusement, c'est une maladie comme une autre. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'informations par rapport à tout ça, par rapport au risque de tout ça ? C'est vrai que les chiffres, ils sont assez alarmants là-dessus, mais est-ce que c'est vraiment les chiffres exacts ? Oui, oui, c'est des estimations, je tiens à le rappeler encore une fois. Ce ne sont que des estimations, mais ce ne sont pas des chiffres exacts. Mais là, on ne parle pas de chiffres, ce n'est pas du tout la question que je pose. Je répète à nouveau, est-ce qu'il faut se cacher ou est-ce qu'il ne faut pas le cacher par rapport à la maladie ? Ça, c'est le premier point. Il y a un risque. Pourquoi cacher les choses, ça ne sert à rien ? Parce qu'il y a un risque, et quelque part, le risque, c'est justement de te faire rejeter par les autres. Eh bien, il l'accepte, c'est bien, il ne l'accepte pas, ça ne changera pas la personne. Oui, après, on va en revenir un petit peu sur tous nos combats, tout ça. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. La discrimination est bien là aussi, de toute façon. La discrimination, et là, il n'en reste pas des différences, on revient largement dessus. Donc, le gars, vas-y, je pense que tu veux dire pas mal de choses là-dessus, en fait. Non, mais c'est sûr que la discrimination, elle existe et elle est bien présente, parce que quand on voit, oui, c'est comme tu es gros, tu es maigre, tu as patin, tu as couffin. Bon, ben voilà, on a, enfin, la personne a un diabète, cette personne l'assume totalement. C'est vrai que les géants, quand tu leur dis, voilà, je suis atteint d'un diabète ou de X ou Y maladie, ont tendance à avoir une réaction, on va dire, où on te repousse. C'est ça. On te fait comprendre que tu es anormal, tu es, voilà, tu ne fais pas partie du, tu ne rentres pas dans le même moule. Donc, voilà, il faut que les gens, bon, il y a une très grosse prise de conscience quand même, quoi. Il faut arrêter de se mettre dans la tête que, voilà, le diabète est comme le sida, par exemple. Non, c'est une maladie qui ne se transmet, qui ne s'attrape pas, quoi, qui ne se transmet pas par le sang, qui se met... Voilà, quoi, je veux dire, ce n'est pas un virus, quoi. On ne demande pas à l'avoir de toute façon, comme toute autre maladie, on ne demande pas à les avoir non plus, quoi. Juste une précision par rapport à Skype, parce que là, il y a plein de monde qui peuvent nous joindre sur Skype. Vous nous ajoutez sur notre profil guefri.radio, tout simplement, ce n'est pas compliqué. Si vous souhaitez carrément nous rejoindre dans la conférence, comme avec Yonel, qui est avec nous, vous me faites signe par écrit en disant, je souhaite intégrer la conférence et la discussion. Vous me faites signe par écrit et je vous ajoute à la conférence, ce n'est pas un souci. Et ensuite, il y a aussi le téléphone 05 35 004 024, comme a fait Gégé tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous rajouter quelque chose par rapport au deuxième témoignage ou est-ce que je continue ? Je continue. Alors, troisième témoignage. Alors, Benjamin qui a 42 ans, qui est dans le département 26. Alors, je suis diabétique de type 1 depuis l'adolescence et depuis cet été, ma fille de 7 ans l'est aussi. J'ai toujours bien géré mon équilibre glycémique, mais en gardant toujours ma maladie aussi secrète que possible. Sauf pour mes très proches. Sans doute parce que je craignais le regard des autres et surtout leur méconnaissance de cette maladie. Ma fille étant malade, je n'ai d'autre choix pour pouvoir l'aider au mieux dans sa vie que de l'afficher ouvertement à l'école et dans le cadre de ses autres activités. Et je me rends compte que les idées fausses ou simplistes et les amalgames ont la vie dure. Ma fille est confrontée à des regards et des jugements parfois blessants qu'elle ressent comme très injustes. On parle beaucoup du diabète partout. Le diabète silencieux, invisible. Le diabète sanction, donc c'est la simplification culpabilisante lancée à la face de millions de diabétiques de type 2 dans de nombreux médias. Des excès de la vie moderne. Mais on ne parle jamais du diabète de type 1. Jamais. On l'évoque vite fait. Formes minoritaires, différentes dans ces causes, pas toutes connues. Son suivi, ses vecteurs de risque croisés, etc. Je comprends bien la nécessité de prévenir le développement exponentiel du type 2. Maladie grave et ravageuse. On ne peut rien encore pour prévenir le type 1 qui est en plus moins nombreux. Mais au bout du compte, on se trouve confronté à des interlocuteurs qui ont entendu parler du diabète en général et sont pétris de certitudes qui ne facilitent pas les choses pour que la maladie soit prise en compte, pour ce qu'elle est, avec ses contraintes qui ne sont pas toujours celles que l'on imagine, avec le respect du malade et de l'image qu'il peut avoir en lui-même, de lui-même plutôt. Surtout quand c'est un enfant ou un adolescent. Le diabète de type 1 surgit surtout avant 20 ans, plus rarement après. Le déclenchement souvent spectaculaire, la dépendance à l'insuline, la contrainte d'entrée dans la vie tout en pilotant en permanence et aussi bien que possible une fonction vitale, en font une maladie qui joue un rôle important dans la construction de soi. Je trouve que l'on pourrait faire plus de cas de la spécificité de ce type de diabète, parce qu'il touche une population qui n'a d'autre choix que de se prendre en charge à un moment de sa vie où le regard des autres et la question de sa place dans la société sont particulièrement critiques. Le diabète de type 1 n'est pas invisible. Les équipes soignantes font un travail admirable d'éducation et de suivi ainsi que certaines associations. Mais un peu d'information et de sensibilisation ne ferait pas non plus de mal. Voilà, ça c'était le troisième témoignage. On en revient toujours au même problème, on manque d'informations et de... Alors le problème est clair. Voilà, de sensibilisation là-dessus, sur toutes les maladies qui existent. En fait, le message est très clair, c'est qu'en fait on entend toujours parler du diabète de type 2. Oui, face finale. Le type 1, on entend très très peu parler. Ce qu'il essaye de communiquer, c'est-à-dire, voilà, le diabète c'est du diabète, que ce soit de type 1, de type 2, sensibilisons le diabète, quel que soit le type. C'est ça en gros en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est pas parce que le type 1 est moins connu et que ça touche moins de population qu'il faut le mettre à l'écart. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand diabète. Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que quelqu'un vous rajoute... Par rapport aussi au jugement, par rapport à... Vous voyez, on y revient encore une fois parce que vous voyez, il a aussi sa... Par rapport à sa fille par exemple, est-ce que vous trouvez ça juste correct... Ça fait qu'il y en a quel âge ? Elle a 7 ans. À l'école. Là, en gros, il essaie de protéger sa fille à l'école pour éviter les jugements et les regards. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a raison parce qu'à la fois pour les enfants, c'est encore plus dur. Parce qu'on sait bien que les enfants entre eux, ils sont méchants. La différence, elle est toujours présente. Voilà, non, mais bon, après, il faudrait qu'il y ait aussi un petit peu l'institution scolaire qui fasse un petit peu de sensibilisation aussi là-dessus, quoi. Qu'ils fassent un sujet de prévention là-dessus, ça ne serait pas plus mal aussi. Mais qu'ils en parlent un peu plus, quoi. Ne pas le mettre à l'écart, le type 1. Voilà, exactement. Ils en parlent un petit peu, un, bien sûr. Parce qu'au type 2, on entend très très beau. On entend parler partout, ou tout ce que vous voulez. Il faudrait que ça soit intégré dans les cours, en fin de compte. Ah mais on en parle dans les cours, simplement. On le survole, hein. Non, on parle de prévention, je pense qu'on parle de prévention publique, c'est-à-dire dans les émissions télé et tout ça. On parle beaucoup de diabète de type 2, y compris dans les médias, et qu'en fait, on parle très très peu du diabète de type 1, et que ce n'est pas normal parce que ça reste un diabète de toute façon. Oui, non, mais on en parle, on n'approfondit pas dans les cours. Parce qu'ils disent, oui, quand ils abordent les maladies, ils disent, il y a le diabète, il y a le machin, mais ils mettent ça lié au sucre. Ils ne mettent que ça lié au sucre, le diabète. De toute façon, oui, c'est beau. De toute façon, c'est énormément lié au sucre, de toute façon. Oui, c'est sûr. L'hyperdicémie. Mais ils ne détaillent pas comme ils devraient détailler. Ils en parlent une fois que... Quelqu'un veut rajouter quelque chose, là, pour le 3e milieu ? Non. Alors, je continue. Quatrième témoignage. Fabienne, qui a 43 ans dans le département 78, encore en région parisienne. Alors, elle est aussi diabétique de type 1, diagnostiquée depuis le 1er avril dernier. Non, ce n'est pas un poisson, je tiens à préciser. J'ai d'abord plutôt bien accepté ma maladie et toutes ses contraintes. Puis, les semaines passant, la difficulté à trouver l'équilibre, la sensation d'être différente des autres, ont fait que j'ai tout rejeté en bloc. Pas pour très longtemps, car le médecin m'a fait comprendre que je mettais ma vie en jeu. Alors, retour au traitement. L'âme en peine et toujours pas équilibrée. Mypoglycémion. Alors, ça, c'est un mot que je ne connaissais pas. Mypoglycémion, comme pour me punir. Puis, une collègue de travail est revenue d'Afrique. Elle avait rencontré une jeune femme touareg dans une région désertique. Cette femme est diabétique, sans aucun traitement possible. Elle m'a montré la photo. Une femme squelettique et épuisée. Et là, j'ai compris la chance que j'avais. Grâce à l'accès aux soins, juste parce qu'on est dans le bon pays, je peux vivre quasi normalement. Aujourd'hui, je ne m'autorise plus à me plaindre, même si je ne suis toujours pas équilibré. Mais je peux danser, voyager, bouger comme tout le monde, grâce à l'insuline que j'ai toujours à disposition. Ça a été une grande leçon pour moi. Je tenais à partager ça avec vous. Ça fait mal, quand même. Le message est très clair. Le message, en fait, est très clair. Je l'ai pris comme ça. C'est qu'il y en a qui n'ont pas la chance, malheureusement, d'avoir le soin nécessaire par rapport au diabète, notamment en Afrique. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça, d'ailleurs, il faut remercier les associations humanitaires qui se déplacent justement dans ces pays-là, justement pour leur apporter le médicament. La Croix-Rouge, je suppose, par exemple. La Croix-Rouge. Médecins du Monde, peut-être. Médecins du Monde. La Croix-Rouge et Médecins du Monde, en général, je crois. Et il y a Médecins sans frontières, peut-être. Médecins sans frontières, je pense. Enfin, tous ces genres d'associations. Malheureusement, il faut des dons. Moi aussi. Et il n'y a pas que le diabète qui existe. Non, mais voilà, ils ont fait mal. En fait, il y a pas mal la famine en plus en Afrique. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes en Afrique, malheureusement. Mais, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui s'en plaignent. Et puis finalement, il y en a qui ont la chance d'être là grâce à des soins qu'on a en France et qui n'en ont pas dans les autres pays. Il n'y en a pas, malheureusement. En Afrique, dans les pays sous-développés, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas les moyens, nécessaires pour soigner la population. Et voilà, pour moi, le message de Fabienne est très clair et net et précis dans ce qu'elle a dit. En plus, elle a montré une photo. Quelqu'un qui n'a pas de traitement, c'est une femme squelettique et épuisée. C'est quand même choquant d'entendre ça quand même. Et que malheureusement, en Afrique, on a beaucoup, beaucoup tendance à se plaigner en France. Mais je crois qu'il faut aussi penser aussi aux autres pays du monde qui n'ont pas cette chance-là, qui vivent pire que nous. Mais j'ai bien dit pire que nous au niveau de la santé. Et qui, voilà, c'est bien ce que tu viens de dire par rapport aux associations qu'il faut leur rendre hommage. Heureusement qu'ils existent parce que sinon, je ne vous raconte pas. Mais par contre, ce n'est pas assez. Parce que normalement, il faut des dons, des dons, des dons pour qu'on puisse soigner la population. Est-ce que quelqu'un veut rajouter là-dessus ? Il y en a qui a l'air très mouvementé et touché. Parce que je trouve un petit en haut à droite par rapport à ce que je viens de dire. Je vous ai touché en plein cœur à ce point-là ou quoi par rapport aux témoignages ? Disons que c'est assez touchant quand même. Il faut, voilà, tu ne peux pas rester indifférent non plus. Je veux dire, quand tu l'as vécu, quand c'est aussi du vécu, tout ça. Forcément, ça ramène toujours à quelque chose. Bon, alors je continue. Toujours type 1. J'ai beaucoup de témoignages de type 1. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on ne parle pas des gens de type 1. Donc, Elodie qui a 16 ans cette fois, donc une adolescente. J'ai appris que j'étais diabétique de type 1 il y a quelques mois. Le 7 décembre 2012 exactement. Un vendredi midi, durant mon stage dans une école maternelle, ma mère avait pris un rendez-vous chez un médecin car depuis quelque temps, je buvais beaucoup, allais beaucoup aux toilettes et j'avais perdu 15 kilos en un mois. En arrivant chez le médecin, elle m'a examiné et m'a fait un dextro. Et là, le drame, 4,78 de glycémie. Et en n'ayant rien mangé au petit déjeuner, 4,78 de grammes par litre, en ayant 16 ans. C'est quand même impressionnant. Ensuite, elle a dit, j'ai directement été transféré à l'hôpital dans l'après-midi. J'étais sous le choc et je n'arrivais pas à réaliser que j'étais diabétique. J'avais déjà entendu parler de cette maladie, mais jamais je n'aurais pensé qu'un jour je dépendrais de l'insuline. J'ai passé seulement le week-end à l'hôpital car le lundi après-midi, j'avais les épreuves brevets blancs. Et pour moi, c'était impossible de louper ça à cause d'une stupide maladie. Le lundi matin, j'ai annoncé à mes amis et mes professeurs que j'étais diabétique. Au début, mes amis pensaient que c'était une mauvaise blague. Certains ont compris et d'autres ont préféré fuir. Fuir mes hypoglycémies, mes hyperglycémies et mes changements d'humeur. Aujourd'hui, ça va faire bientôt un an que je vis avec ma pire ennemi. Ma vie a bien changé et moi avec. Je n'accepte toujours pas la maladie et elle fait partie de moi. Mais elle fait partie de moi. J'ai su en faire une force, elle m'a rendu plus mature et m'a forgé mon caractère. Être diabétique ne signifie pas être malheureux. Voilà, c'est une personne, c'est une fille de 16 ans qui dit ça. Ça fout, ça fait quelque chose aussi. Ça refroidit quand même. C'est normal. Non mais c'est, ouais c'est, ça peut te gâcher. De l'apprendre le diagnostic comme ça, ça peut te gâcher une vie complète. C'est un petit peu la question que j'ai posée à Gégé tout à l'heure, mais elle, elle accepte. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à vivre avec le diabète ? Certains oui, certains non. Après, ça dépend. Après, ça dépend comment tu réagis, ça dépend comment tu encaisses. Il y en a beaucoup qui s'isolent, il y en a beaucoup qui vivent avec. Après, ça dépend. Comme j'ai dit, c'est du cas par cas comme toute maladie. De toute façon, c'est du cas par cas. Il y en a qui arrivent avec, il y en a qui s'isolent, qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas, qui refusent d'admettre aussi leur maladie malheureusement. Et il y en a d'autres qui vivent très bien et qui font, comme tout à l'heure je l'ai dit, qui font une activité sportive, qui font du vélo. Qui font abstraction. Qui font abstraction à ça, mais qui est obligé de vivre avec. Voilà. En fait, on a deux manières de vivre avec le diabète en fait. Qu'est-ce que, et bien tiens, je vais vous poser la question. Alors ça, ça va être la question qui tue. Demain, vous apprenez que vous avez le diabète. Vous vivrez comment ? Et qu'est-ce que vous, comment réacte-t-elle ? Et comment vous le vivrez ? Alors, je le pose à chacun d'entre vous cette fois. Alors, qui veut commencer ? Allez, Lionel, pour commencer, qui ne dit rien avec sa main sur le menton là. Non, pour moi, elle serait franchement pas tellement étonnante. Parce que je sais comment je m'alimente, je sais comment je vis. Donc, j'ai quelques signes avant-coureurs déjà. Donc, voilà. Maintenant, je l'ai, c'est la fatalité. Tant pis, je l'ai. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à vivre et à être moi-même. Ne te mets pas en tête. J'ai entendu une phrase. Ne te mets pas en tête. Ce n'est pas parce que tu as une alimentation équilibrée que demain, tu n'auras pas le diabète. Non, mais je sais bien. Mais j'ai quand même des signes avant-coureurs qui, malheureusement, ne peuvent pas être pris autrement. Je fais pas mal de pertes de tension. C'est pour ça que quand on discutait aussi avec Gégé tout à l'heure, les picotements, la sensation de malaise, tout ça, c'est ce qui m'arrive de temps en temps. Je tiens à préciser que la tension n'était pas marquée une seule fois dans le sujet. C'est vous qui avez la tension. Mais quand je ressens des picotements, la tête qui tourne, sensation de malaise, et que si tôt que je prends quelque chose de sucré derrière, ça va. Oui, ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça, il y a deux semaines. Bref, voilà. Je ne dis pas que je l'ai. Après, je n'en sais rien et je n'ai pas fait de test sanguin pour savoir quoi que ce soit. À vrai dire, je l'ai, je l'ai, je ne l'ai pas, tant mieux, mais si je l'ai, tant pis, et puis je continuerai à vivre quand même. Après, c'est la fatalité. Alors ça, tu es très bien. Moi, je suis limite diabétique suite à mon examen de santé. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse contrôler régulièrement. On te demande de baisser le sucre. Est-ce que tu baisses le sucre ? Non. Non, voilà. Merci, à bientôt, au revoir. Je ne vais pas m'empêcher de prendre, je ne vais pas, je ne vais pas m'empêcher de, je ne vais pas réduire tout. Parce que si j'écoute, personnellement, si j'écoute les médecins et si j'écoute mon bilan de santé, à ce compte-là, je ne devrais pas manger les grands. Non, je ne devrais plus boire des cafés, je ne devrais plus fumer, je ne devrais plus... Non, mais des cailloux, tu as de quoi faire. Il n'y en a même pas qui... À ce compte-là, je ne devrais crever. Mais tu as des cailloux. Tu les as oubliés. Regarde, tu en as plein, tu en as d'or, tu as des pavés dans la rue à côté. C'est pas mieux. Les cons du sucre. C'est le numéro. Alors, à ce compte-là, je devrais limiter le sel, je devrais limiter tout. Alors, le sel, c'est encore autre chose. Alors, attention, le sel, ça existe. Le sel, c'est encore autre chose. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vit avec ça, qu'on connaît bien d'ailleurs, mais c'est pas du tout... Ça n'a rien à voir avec la glycémie, par contre. Oui, ça n'a rien à voir. Le sel, c'est autre chose encore. Mais d'ailleurs, je crois que le tri, il est serré. Je crois que je vous demande si c'est pas le sel, justement, le troisième que je cherchais. Il me semble que si, je suis en train de chercher. Il me semble que c'est lui, le troisième que je cherchais. Il y a lipides, sucres et je crois que c'est le sel, le troisième. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, demain, tu apprends ta diabète, qu'est-ce que tu... Ça ne changera rien du tout. Oui, ça, c'est sûr, oui. Ça ne changera rien parce que, voilà, c'est pas parce que j'aurai le diabète qu'automatiquement, ça va changer mon habitude de boire du café. Alors, le café n'a rien à voir avec le sucre, excuse-moi. Ben, c'est pas parce que j'aurai le diabète, je contrôlerai mon diabète régulièrement, mais voilà. Après, bon... Ça ne t'empêche pas de boire du café, mais sans sucre. C'est délicieux, d'ailleurs, sans sucre. Non, non, je boirai du café avec du sucre, parce que ça doit être bon, ça. C'est dégueulasse, le café sans sucre. Je crois que ça doit être bon, ça. Voilà, voilà. Après, ça ne m'empêchera pas de... Moi, je suis tranquille, je suis interdit de café. Alors, moi, je suis tranquille, le peinard, moi, donc... Voilà, moi, ça ne changera pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est... À la rigueur, à ne boire que de l'eau, voilà. Ah, de l'eau, alors ça, c'est une bonne manière de dépenser. Me nourrir de flotte, me nourrir de... Te nourrir de flotte, voilà. En fait, c'est... Te nourrir de flotte, oui. D'arrêter de manger et manger des cailloux. Voilà, voilà. Non, mais de l'eau, non, mais de l'eau... Non, mais voilà. Non, mais l'eau, il faut. Si tu écoutes les médecins, tu ne vis plus. Tu n'as plus le droit à ci, tu n'as plus le droit à ça, tu n'as plus le droit à ci. À ce compte-là, tu deviens... Tu n'as plus le droit à coucher aussi, non, je ne sais pas. Non, mais voilà. Bon, c'est nul. Quand tu fais des bilans de santé, qu'on me dit oui, tu as tel truc, machin, il faut réduire ci, il faut réduire ça, tout ce qui est sucre et tout. Il faut arrêter la clope parce que machin... Oui, mais la clope n'a rien à voir avec la glycémie et le diabète, donc hors sujet. Et ces journées sans cigarette, aujourd'hui, on n'en parle pas de cigarette, s'il vous plaît. Non, pas pour moi, moi qui suis quelqu'un de très prévenant, qui a beaucoup de prévention, on ne parle pas de cigarette, ça serait sympa. Journée sans cigarette, journée sans tabac, on ne parle pas de tabac, ça serait très gentil. D'ailleurs, ça ne vous fera pas de mal, chers fumeurs, de ne pas fumer pendant un jour, vous n'allez pas mourir. N'est-ce pas, mes deux fumeurs adorés devant moi, qui fument à tirer à l'arigot pour une journée sans tabac, mais ce n'est pas grave. On n'aurait pas fabriqué les bureaux de tabac, ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le bureau de tabac qui a été fabriqué, c'est parce que le tabac était, on en a parlé une fois, le tabac était trouvé dans des champs. Oui, mais c'est le cas du sujet. Mais ce n'est pas grave, c'est journée sans tabac en plus. C'est comme tout. Bref, revenons sur le diabète. Donc, si toi demain, si tu apprends que tu as le diabète demain, ça ne changera rien. Ludo, si tu apprends que tu as le diabète demain, qu'est-ce que tu en penses ? Si j'apprends que j'ai le diabète demain, je me dis que j'ai une maladie, ça ne m'empêchera pas de vivre non plus. Je l'accepterai même avec un peu de mal, je l'accepterai quand même. Et puis, je ferai en sorte d'essayer d'améliorer le truc. Bon, dans tous les cas, tu es obligé d'accepter ce qui se passe. Donc, pour tous les cas, tu es obligé d'accepter tout ce qui se passe. Que ce soit pour le diabète, que ce soit pour une maladie ou autre. Oui, mais tu es obligé d'accepter. Tu es malade, point. Tu en as qui l'acceptent, mais tu en as qui ne l'acceptent pas. Mais ils ne sont pas le choix de l'accepter. Mais oui, mais oui. Tu n'as pas à obliger les gens à accepter, par contre. Ils ne l'arrivent pas. Je suis désolé. C'est leur condition de vivre. Tu es obligé de vivre avec, mais tu n'as pas à obliger les gens à accepter, par contre. C'est ça qu'il faut se dire. Tu ne peux pas demander à une personne, tu as le diabète, tu es obligé de vivre avec. Tu vis avec, oui, mais tu es obligé d'accepter. Non. Surtout que c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile pour les gens qui ont le diabète, qui sont héréditaires, en plus, c'est contre leur gré, contre leur volonté d'avoir le diabète. Et tu vas demander aux gens d'accepter une maladie auxquelles ils n'ont rien fait et rien demandé. Pour moi, personnellement, ceux qui ne l'acceptent pas, c'est qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Ah, mais non, justement. C'est héréditaire. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour moi, je ne suis pas d'accord, moi. Tu verras. De toute façon, dans tous les cas, ils sont obligés de l'accepter. Il y en a, c'était sur Skype, c'est pour faire... Ce n'est pas pour faire joli, quand même. Non, je ne fais pas joli. Je suis en train de m'arracher la tête à trouver, justement, les trois éléments de la triglycéride. Garde tes cheveux, ça serait sympa. Voilà. Donc, apparemment, d'après ce que je peux dire, il y a un truc de bon et de mauvais cholestérol, déjà. Oui, mais alors là, c'est hors sujet. Le cholestérol, c'est la triglycéride. Eh bien, oui, justement. Bon et mauvais cholestérol, ça, c'est la triglycéride. On n'est plus dans le diabète, là, cette fois. Donc, oui. Oui, mais c'est quand même un facteur de... Et puis, c'est faux, parce que je vais vous dire pourquoi. Ça va vous paraître très étrange, ce que je vais vous dire. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire, parce que de toute façon, c'est vrai. J'ai de la triglycéride, j'ai pas de cholestérol. Cherchez l'erreur. Oui. Voilà. Ni de bon, ni de mauvais ? Non, ni l'un, ni l'autre. Je suis en dessous, en plus, du cholestérol. Donc, il y a un petit problème quelque part. Moi, j'ai encore un bilan à refaire. Et je ne bois pas d'alcool. Un petit ou un gros problème ? C'est un gros problème. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. J'ai une grande triglycéride. Parce que normalement, tu es obligé d'avoir soit l'un, soit l'autre. Eh bien, j'ai pas de cholestérol. Ça dépend comment on peut réagir à certains... La glycémie, ça va bien. J'ai pas de problème là-dessus. Je suis à la normale. Et j'ai pas de problème. Je pense que c'est plus le foie. Je sais que la triglycéride vient de mes problèmes de foie. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on est carrément dans une autre dimension. Vous savez, on est... Mais quoi qu'on n'est pas totalement dans une autre dimension. Parce que la glycémie est concernée par la triglycérie. Il ne faut pas l'oublier. Et la glycémie fait du diabète automatiquement ? Non, l'hyperglycémie fait du diabète. Pas la glycémie. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est l'hyperglycémie qui... C'est à force... Dans le temps, en plus. Et puis, tu peux réguler... Il y serait temps. Là, tu vois, tu as appris ton bilan de santé. Il n'est pas trop tard pour réguler ça avant que... Ah oui, non, mais justement, il faut que je retourne chez le médecin. Il faut que j'aille contrôler ça. Et voilà. J'ai été chez le médecin. Mais bon, il ne me l'a pas contrôlé. Est-ce que quelqu'un veut rajouter... Après, on va passer aux trois quiz. Vous allez voir. Vous allez apprendre beaucoup de choses importantes. Je tiens à vous le préciser. J'ai vu le quiz. Moi, je connais répondre. Donc, je ne vais pas répondre. Mais vous allez apprendre pas mal de choses, par contre. J'ai encore des témoignages. Non, c'était le dernier. Est-ce que quelqu'un veut réagir avant qu'on... Une pause et après, on fait les quiz. Ne mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Et tout il tira bien. T'aurais pas trop... T'aurais pas trop... T'aurais pas trop vu Gully, par hasard. Autant... Non, ça va. Non, mais c'est pour ça que... On n'a dit pas de marque. Gully, c'est une chaîne TV, on a le droit. Il ne regarde pas la télé, non ? Non, il ne regarde pas la télé, non. Juste un peu beaucoup. Juste un petit peu avant. Il est juste 22h124 dessus. En fait, il a dû regarder trop les pubs. Et puis, il est tombé sur ça, en fait. Voilà. Je pense que ça doit être là. Non, voilà. Après, tu es ou pas le diabète. Même si tu l'as, ben voilà. Certes, ça fait vulgairement parlant chier. C'est sûr. T'en prie, hein. Après, voilà. Je veux dire, il ne faut pas s'arrêter de vivre pour autant. Et puis, il faut continuer à se faire plaisir dans les limites du raisonnable. Oui, il faut l'accepter, mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Ah, ben voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Enfin, qui ont du mal à l'accepter. Mais on est obligé de le dire avec, par contre. Oui, il y en a qui ne l'acceptent pas du tout, et eux, ils sont vraiment inconscients. C'est vraiment de la conscience pure. Non, ce n'est pas qu'ils sont inconscients. Ben si, s'ils ne l'acceptent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'acceptent pas qu'ils ne se soignent pas. Il n'y a rien d'avoir. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, il y a trois quiz au total. Moi, je connais les réponses, donc ne me faites pas compter les points. Donc, ça sera entre vous trois. Alors, on va passer. Le quiz numéro un concerne l'hypoglycémie. J'ai bien dit hypo. Attention, dans le fond. Alors, il y a huit questions au total. Et après, on verra qui c'est qui a le mieux répondu. Alors, première question, les signes d'hypoglycémie. Sachant qu'il y a plusieurs, c'est une question à choix multiple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses. Donc, première réponse, peuvent évoluer en fonction de l'ancienneté du diabète. Deuxième réponse, sont souvent les mêmes pour une personne donnée. Et troisième réponse, sont les mêmes pour toutes les personnes diabétiques. Je vous rappelle, je vous signère qu'il faut... Non, il peut évoluer. Il peut évoluer. Alors, chacun son tour. Il peut évoluer selon le diabète. Pour moi, c'est la réponse que je donnerai. Je viens de te dire qu'il y a plusieurs réponses. Oui, alors, si toutes les réponses sont possibles. C'est ton dernier mot ? Toutes les réponses sont possibles. Ludo ? J'ai la dernière, moi. La dernière. Toi, tu as tout compris ce que je viens de dire. Et toi, Lionel ? Oui, elles sont toutes les trois... Pour moi, elles sont toutes les trois bonnes. Très bien. Vous avez tous faux. C'est que les deux premières réponses qui sont bonnes. Donc, voilà. Donc, les signes d'hypoglycémie peuvent évoluer en fonction de l'ancienneté du diabète et aussi sont souvent les mêmes pour une personne donnée. Mais en revanche, ça n'est pas la troisième réponse. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout les mêmes pour toutes les personnes diabétiques. Ah bon ? Pas du tout. Ah bon ? Donc, zéro point, comme ça, c'est vite fait. Moi, j'aurais pensé que c'était la dernière. Donc, zéro point chacun. Alors, question 2. Est-ce que l'hypoglycémie sévère, j'ai bien dit sévère, est fixée à 0,20 g par litre ? Vrai ou faux ? Faux. Je ne pensais rien du tout. Faux ? C'est faux. Non, mais vrai ou faux ? Attends, hypo ? Hypo, hypo. Alors, je répète, l'hypoglycémie sévère est fixée à 0,20 g par litre. Vrai ou faux ? C'est faux. C'est une hypo qui se dit, moi, je dirais vrai. C'est faux. Et Ludo, dans 2 ans après la bataille ? J'hésite. Entre le vrai et le faux. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement. La joie est vrai ou faux ? Je te rassure, tu n'auras pas le droit au joker 50-50 là-dessus. Tu n'auras pas le droit au joker 50-50 là-dessus. Non, non plus. Non, non plus. Je vais me rattraper alors, je vais dire vrai. Eh bien, c'était faux. D'accord. Alors, je vais expliquer. J'ai l'explication de ça. C'est que le niveau glycémique de l'hypoglycémie sévère est variable selon les personnes. Elle est caractérisée lorsque le sujet diabétique ne peut agir seul ou se resucrer et nécessite l'intervention d'une autre personne. Donc, en fait, je n'aurais pas dû me rattraper. J'aurais dû dire, comme j'avais dit dès le départ, c'est faux. Donc, ouais, point de temps. J'aurais gagné, moi. Pour l'instant, il y a un point pour Mister. 0 et 0 dans les deux... Ça fait 100. Ça fait 100. Non, ça fait 100. Troisième question. En cas d'hypoglycémie... Alors, troisième question. En cas d'hypoglycémie avéré, il vaut mieux continuer l'activité pour être sûr de ne pas perdre sa vigilance. Vrai ou faux ? Vrai. Non, tu n'auras toujours pas le 50-50. Tu n'auras pas le bon du fil à un ami non plus. Non plus. Tu n'auras pas le bon du fil. Faux. C'est faux. Ah bon ? Yes ! Voilà, c'est faux. Explication, c'est en cas de doute. Par contre, en cas de doute, il vaut mieux quand même se resucrer pour éviter une hypoglycémie sévère quand même. Ah bon ? Donc, ça, c'est faux. Donc, ça fait un point partout, si j'ai bien compté. Voilà. Donc, on re-égalité par ça. Ça fait 11. Au bout de la troisième question. Il y a encore cinq questions, donc on attend. Ça fait 11. Question 4. Attention, il y a plusieurs réponses. Là, il y a cinq réponses. Réfléchissez bien. Là, question d'alimentation. Pour se resucrer, écoutez bien, c'est très important. Il est recommandé de consommer 15 grammes de glucides. Donc, ils peuvent être apportés, écoutez bien, soit par un verre de jus de fruits ou de soda non light, soit par un fruit, soit par quatre carrés de chocolat, soit par trois morceaux de sucre, ou soit par une cuillère à soupe de confiture ou de mienne. Alors, là, je vous donne juste un indice. Il n'y a que deux réponses sur cinq de valables. Je dirais les carrés de chocolat. Il y a deux réponses sur cinq de valables. Alors, il y a deux réponses sur cinq. Il y a deux réponses sur cinq de valables. Il y a les carrés de chocolat et les trois morceaux de sucre. Moi, je dirais les carrés de chocolat. J'ai dit qu'il y a deux réponses, je vous ai fait du tout. Ah, maintenant, je suis obligé de répondre à elle. Ah oui, il faut dire les deux, c'est la même question. Mais, ouais, carrés de chocolat et après, je ne sais pas, morceaux de sucre, je n'en sais pas. Ok, surtout, pique les idées des autres, on ne dira rien. Non, mais... Et Lionel ? Et pour moi, ce sera le fruit et la confiture. D'accord, alors tout le monde a faux. J'ai mis ce que je dis, il s'est mis ce que je dis. Eh bien, écoutez bien, ça va vous surprendre à deux secondes. Dans deux secondes, ça va vous surprendre. Donc, les trois morceaux de sucre sont conseillés, recommandés. Premièrement, c'est le fameux eau sucré qu'on avait parlé il n'y a pas très longtemps. Parce que quand j'ai fait maïs, c'est... Eh oui, rappelez-vous de la fameuse eau sucrée, si ça vous rappelle quelque chose. Non, je n'ai pas trop sûr. Je n'ai pas trop sûr de sucre. Et regarde, tu m'en vas encore pour ça. Je t'en veux toujours pour ça d'ailleurs. Et par contre, là par contre, vous avez tous faux, c'est le verre de jus de fruits ou de soda non light. Ah bon ? Eh bien oui. Le carré de chocolat oublié, pas du tout. Et le fruit oublié aussi. C'est un verre de jus de fruits ou de soda, par contre non light. Ça veut dire un vrai coca, quoi. Un vrai coca ou un jus d'orange. Mais un verre par contre, pas une bouteille, s'il vous plaît. Donne-lui la citerne. Un verre. Tu lui donnes carrément la citerne. C'est un verre. Bon, explication quand même. Donc, tout le monde a faux. Zéro point pour chacun. Il faut quand même, il faut rappeler aussi qu'il faut choisir des sucres d'action rapide plutôt que du chocolat ou des fruits dont l'effet hyper dissémiant, trop longs, ils sont lents. Oui, c'est trop long. En fait, voilà votre réponse. Disons que ce n'est pas stupide votre réponse, mais malheureusement, c'est trop lent pour agir. Oui, mais les morceaux de sucre étaient conseillés. Donc, il faut toujours, malheureusement, et ça aussi pour ceux qui sont concernés, qui sont victimes de l'hypoglycémie, il faut donc toujours avoir sur soi du sucre ou un aliment sucré. Donc, pourquoi on prend le coca d'ailleurs ? Donc, je suis toujours... Oui, mais coca normal. Oui, mais moi, le coca normal, j'évite personnellement. Oui, mais un verre, pas une bouteille. Oh, carrément la citerne ! Donc, le sucre et le coca sont recommandés en cas d'hypoglycémie. Attention, pas de diabète. Mais pas en hyper. Non, comme d'ami... Oui. Attention, on est... Nous sommes dans l'hypoglycémie, c'est-à-dire en cas d'hypoglycémie. C'était du vrai coca qu'il prenait et du... Oui, mais hypo. Et il avait toujours des morceaux de sucre. Attention, je répète que nous sommes... D'hypoglycémie, là. Nous ne sommes pas dans un cas de diabète. Donc là, nous sommes dans l'hypoglycémie. En cas d'hypoglycémie sévère, et c'est ce qui est recommandé pour que ça soit rapide et tout ça, c'est le fameux verre de jus de fruits et les trois morceaux de sucre. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Enfin, ce n'est pas les trois morceaux de sucre que j'ai des mauvais souvenirs, c'est l'eau sucrée que j'ai des mauvais souvenirs. Mais bon... Bah oui, mais tu n'avais pas le choix. Alors, en tout cas, pas de point. Ensuite, question numéro 5. Il y a toujours un point chacun pour rappeler. Il faut 12 à 15 minutes pour récupérer d'un malaise. Vrai ou faux ? Alors, ça aussi, c'est quelque chose que je vous apprends. Donc, je répète la question. Il faut 12 à 15 minutes pour récupérer d'un malaise. Vrai. Moi, je dirais faux parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup, quand même. C'est vrai. C'est faux aussi. Ah oui. Alors, je vais carrément vous rafraîchir la mémoire. Regardez-moi, alors, dans ce cas. Quand il a fait son malaise... Ah, putain, mais oui. Quand il a fait son malaise avec l'eau sucrée, il a fallu combien de temps avant qu'il s'en remette ? De 12 à 15 minutes. Voilà. Donc, la réponse était vraie. J'explique quand même lors d'un malaise. Donc, lors d'un malaise. Toi, du tout, en plus, tu l'as vu de tes propres yeux. C'est quand même bizarre. Et toi, Lionel aussi, tu l'as vu de tes propres yeux. C'est quand même bizarre que... Après, la notion du temps, voilà, quoi. C'est pas évident non plus. Ouais, mais 12 à 15 minutes, oui, un quart d'heure. Mais je ne me remets pas en une minute. C'est archifaux. Alors, précision quand même que lors d'un malaise, il faut éviter d'absorber une trop grande quantité de glucine. Ça, c'est le premier point. Cela ne fera pas remonter plus vite la glycémie, déjà. Et le risque est de faire, en fait, monter la glycémie trop haut une heure après, en fait. C'est-à-dire que plus trop on en prend, et après, dans une heure, il y en a trop, malheureusement. Oui, et après, tu es en hyper... Après, on est en hyper, malheureusement. En tout cas, c'est toi qui es livré. Donc, tu as ton deuxième point, alors. Alors, question, s'il reste trois questions, ce n'est pas fini. Ne t'imagine pas, tu n'as pas encore gagné. Là, il n'y a que deux réponses. Je constate des... Donc, voilà la question. Je constate des signes d'hypoglycémie chez une personne atteinte de diabète. Elle est consciente. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Première réponse, j'attends qu'elle prenne conscience de son état. Ou deuxième réponse, je l'aide à se resucrer, même si elle nie être en hypoglycémie. Oui, je l'aide à se resucrer. Oui. Facile la réponse, pour toi. Oui, bah oui. Elle est évidente, même. Elle est archi facile. Elle est archi facile, Lionel. Oui, pareil. Je la bourre de sucre, moi, donc. Donc, elle est archi facile. C'est donc, je l'aide bien à se resucrer, même si elle nie être en hypoglycémie. Moi, je lui donne carrément un paquet de sucre entier. Voilà. Oh, tu lui donnes la boîte. Ben oui. 3, 2, 2. Alors. 3, 2, 2. Donc, un poids chacun. Donc, les scores ne changent pas, à part que 3, 2, 2. Alors, question 7. Si une personne atteinte de diabète est inconsciente, coma, agitation, convulsion, la conduite à tenir... Et attention, il y a deux réponses là-dedans sur trois. Premier point, si je n'arrive pas à gérer l'hypo, j'appelle les secours en appelant le 15 d'un téléphone fixe ou le 112 d'un téléphone portable. Deuxième réponse, je cherche à lui faire avaler du sucre ou une boisson sucrée. Et enfin, troisième réponse, je lui injecte du glucagon. Alors, moi, je dirais la première réponse. Moi, je dirais la deuxième. Je répète qu'il y a deux réponses. Ben, la première et la deuxième. Ok. La troisième, elle existe. En sachant pas ce que c'est le glucagon, donc... Je dirais, s'il te plaît, cherche moi le glucagon, s'il te plaît, en simultané. Glucagon. Moi, je dirais... La première et la deuxième. Ouais, ben, moi, je vais suivre l'avis d'Alex. C'est ? Première et deuxième. En l'inverse, tu peux me chercher le glucagon, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, vous avez tous faux, parce que le glucagon fait partie. En fait, la première est bonne. Si je n'arrive pas à gérer l'hypo, donc il faut appeler le secours en appelant le 15 d'un téléphone fixe ou le 112 d'un téléphone portable. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est que je lui injecte, et j'ai bien dit, je lui injecte du glucagon. Sauf qu'on va savoir ce que c'est que du glucagon. C'est un truc... C'est glucide. Merci Wikipédia. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que du glucagon, s'il te plaît ? Alors, c'est... Alors, le glucagon est une hormone hyperglycémiante qui provoque une augmentation de la quantité de glucose dans le sang. Sécrété par les cellules alpha des îlots de l'an et rang du pancréas, qui agit principalement sur le foie. Il possède des propriétés antagonistes de l'insuline hypoglycémiante. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand j'entends que je lui injecte, c'est pas n'importe qui qui doit injecter du glucagon. C'est normalement une infirmière ou un secouriste, normalement, qui doit injecter ça. Oui, celui qui a appris ses méthodes de secourisme, automatiquement, il doit le faire. En tout cas, il y a un jeu qui lui injecte du glucagon. Je vous avoue que ça m'a surpris quand j'ai vu ça, mais bon. Oui, c'est bizarre, ça. Alors, faire ce tout le monde à faute, et toujours en avance d'un point, il reste une question. La meilleure conduite à tenir pour prévenir l'hypoglycémie ? Il n'y a que deux réponses, donc il y en a une sur deux qui est bonne. Premier point, contrôler sa glycémie capillaire quand surviennent des troubles psychologiques ou physiques inexpliqués. inexpliqués. Deuxième point, veillez à rester de façon continue dans une glycémie avoisinant les 2 grammes par litre. Je dirais la première. Je dirais la deuxième, parce que le capillaire, voilà quoi. Là, c'est ta gagne qui est en jeu. Ouais, je vais dire la deuxième. Voilà, et bien c'est la première. La bonne réponse était contrôler sa glycémie capillaire quand surviennent des troubles psychologiques ou physiques inexpliqués. Je pense que c'est le mot capillaire, en fait, que le doigt, dès qu'il y a eu le mot capillaire, ça peut être intéressé. C'est normal qu'il n'a plus de cheveux. Je pense que c'est ce qu'il a intéressé. Il n'a plus de cheveux, c'est normal. Donc, c'est sûrement ça, en fait. C'est pour se rajouter des cheveux. Donc, égalité entre vous deux, Lionel, t'as deux points en moins, t'as deux points de retard, c'est pas le long. Ouais, mais c'est que le premier. C'est que le premier quiz. Par contre, vous êtes à égalité, par contre, vous deux. Donc, vous avez quatre points chacun et Lionel, on n'a que deux. C'est pas normal, Lionel. C'est pas bien. Il faut réviser un petit peu ces... Alors, qu'est-ce que vous avez appris dans ce que je vous ai dit au niveau de l'hypoglycémie ? Il y a des choses peut-être qu'on n'y était pas, notamment sur comment resucrer quelqu'un, qui est victime de la malaise ou d'hypoglycémie. Après, bon, voilà, sur resucrer quelqu'un, je l'admets, c'est... Enfin, pour moi, personnellement, c'est une grosse erreur de ma part, en sachant que mon père, en plus, était diabétique. Donc, voilà, pour moi, c'est... Je sais pas pourquoi, parce que moi, je le voyais manger des fruits, donc, voilà, j'ai pas fait le rapprochement de suite. Donc, voilà, bon, après... Par contre, le truc capillaire, je suis assez... Voilà. Ça t'a surpris, c'est ça ? Oui, assez surpris. Après, le glucagon, on ne savait pas ce que c'était. Donc, je ne pouvais pas me prononcer là-dessus. Mais, ouais, assez surpris, quand même, sur certaines choses. Alors, le quiz numéro 2, il est plus simple. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il n'y a que deux réponses, et c'est toujours les mêmes réponses. Ça se joue entre hypoglycémie et hyperglycémie. D'accord. D'accord ? Il y a 9 questions au total. Petite définition avant. Hyperglycémie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hyperglycémie ? C'est un trop de... Alors, l'hyperglycémie, c'est l'élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Donc, le diabète se définit comme une hyperglycémie chronique. D'accord ? Donc, les symptômes de l'âge, cette fois, je parle de l'hyperglycémie et pas de diabète. Donc, les symptômes de l'hyperglycémie, c'est la fatigue, l'envie fréquente d'uriner, la soif importante, les malaises, les nausées, les troubles visuels aussi. Mais le plus souvent, cette hyperglycémie ne donne pas de signe. Elle est silencieuse. Donc, ça, c'est l'hyperglycémie. Quant à l'hypoglycémie, et là, j'ai le chiffre exact de ce qu'on a dit tout à l'heure, il s'agit d'une baisse de la glycémie au-dessous de combien ? Alors là, j'ai la réponse. N'oubliez pas qu'on est en hyperglycémie au-dessus de 1,26. On est en hypoglycémie en-dessous de combien ? 0,60. Exactement. Tu n'as pas un petit peu triché, Lionel, par hasard ? Merci, Wikipédia. Merci, Lionel, de l'avoir prisé. Pas de tricheur ! Lionel, je te prie, s'il te plaît, de ne pas regarder Wikipédia, ça serait sympa, sinon ce n'est pas juste. Alors, les signes de l'hypoglycémie, la transpiration, la faim, pas la faim justifiée du moyen, la faim miam miam, la nourriture, donc les tremblements, on en a parlé tout à l'heure, les tremblements, la pâleur, c'est-à-dire quand on est blanc comme neige, la vision double, ça par contre, je connais bien, les jambes flageolantes, les picotements autour de la bouche, et le comportement inhabituel. Alors, il faut alors manger du sucre pour faire remonter la glycémie, cependant les symptômes varient d'une personne à l'autre et chez le même patient. Les signes peuvent changer avec le temps, parfois même d'ailleurs disparition des symptômes. Là, ça y est, vous avez bien en tête, hypo et hyperglycémie cette fois. Alors là, c'est très simple, les réponses, c'est hyperglycémie ou hypoglycémie, à vous de choisir l'un des deux. Question 1, alors là, écoutez bien, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant. Le stress, c'est une cause d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie ? D'hyperglycémie. Moi, j'irais hypo. Le stress, j'ai parlé, attention. Donc, le stress hyper ou hypoglycémie ? Je dirais, alors, il y a hyper ou hypo ? Il n'y aura que ça, pour le deuxième quiz, il n'y aura que ça en réponse. Ok, d'accord. Donc, je dirais, moi, je dis hyper. Hypo. C'est hyperglycémie. Donc, le stress est une cause d'hyperglycémie. Qui c'est qui a dit hypo ? Il n'y a que toi qui a dit hyper, en fait. Donc, un point pour monsieur, monsieur Stroumpleux. Deuxième question, et là, attention, je ne regarde personne, hein ? N'est-ce pas, Ludo ? Je ne regarde personne. Boire de l'alcool à jeun peut conduire à une hyperglycémie ou une hypoglycémie ? Hypo. Ça, c'est facile. C'est de l'hypoglycémie. Boire de l'alcool à jeun peut conduire à une hyperglycémie ou hypoglycémie ? Hypoglycémie directe. Lionel ? Moi, je dirais pareil. C'est facile, hein, de toute façon. Bien sûr, c'est de l'hypo, bien sûr. Vous avez vu de l'hyper... Après, c'est vrai que les effets de l'alcool, c'est aussi du cas par cas, mais c'est souvent de l'hypoglycémie. Donc, un point chacun. Troisième question. Pratiquer une activité physique intense, j'ai bien dit intense, peut entraîner donc une hyperglycémie ou une hypoglycémie ? Hypo. Sans hésiter. Ah bah oui, hypo, oui. Puisque plus tu fais d'efforts, plus tu perds... Ludo, tu ne te casses pas trop la figure. Ça va, tu te... En fait, vas-y, j'écoute les réponses des autres et je suis... Non, c'est que je n'ai pas eu le temps de répondre, mais ils en répondent juste... On en a parlé tout à l'heure avec GG, en plus. Exactement. C'est pour ça que... C'est bien, il y en a qui ont suivi. Pourtant, pour le sujet... Eh, je ne dors pas totalement. Pour le sujet avec GG, je n'étais pas là, moi. Alors, tout le monde a raison, bien sûr, c'est hypo. Tu as toujours un point d'avance. Question 4. Une activité physique plus faible que d'habitude peut favoriser une hypoglycémie ou une hyperglycémie ? Une matière plus faible. C'est chaud, hein, les questions, hein. Mais au moins, on apprend des choses. C'est l'hyperglycémie. Moi, tu... Une activité plus faible que d'habitude. Alors, une activité physique, physique, plus faible que d'habitude peut favoriser une hypoglycémie ou une hyperglycémie ? Euh... Moi, je dirais... Une hyper, oui. Moi aussi, moi, je... De toute façon, j'ai dit hyper avant que tout le monde réponde alors. J'irais hypo. Et maintenant, c'est hyper. C'est l'inverse, en fait. C'est hyper, mais c'est mieux. Bien sûr, quand on entend la question, on a l'activité physique intense, donc c'est hypo. Mais si c'est l'activité plus faible, c'est l'inverse. Eh oui. Mais il faut réfléchir. C'est l'inverse de la question précédente. Ah, Ludo, tu déconnes. Là, là, il faut écouter ce qu'on dit, hein. Pourtant, c'est logique, hein. Question 5. Donc, du coup, toi, en fait, il y a un point d'écart chanqué. Toi, tu as 3, il y en a là, 2, et toi, tu as 1. C'est bien. Question 5. Être malade, c'est risquer une hyperglycémie ou une hypoglycémie ? Alors, j'avoue que la question est un peu bizarre. Oui, parce que c'est un peu tranchant. C'est un peu tranchant. C'est un peu tranchant. Non, non, c'est l'un ou l'autre, cette fois. Je dirais un hypo, moi. Être malade, c'est risquer une hyperglycémie ou une hypoglycémie ? Une hypoglycémie. C'est hyper. Et Ludo est entre deux. Et moi, je dirais hyperglycémie. Je demande le 100%. Hyper ou l'hypo ? Hyper ou l'hypo ? Hyper. C'est hyperglycémie. C'est de l'hyperglycémie. Donc, tu reprends un point. Yonel, hyper un point. Ça fait 5-3-3. Yonel, tu m'étonnes. Tu surprends. Je continue. Je ne savais pas, là. J'avoue, je ne savais pas. Alors là, attention. Attention, question. Moi non plus, je ne savais pas. Attention, question très... La même chose. Question très intéressante. Là, je vise les deux osios qui sont en face de moi. Moi ? Les deux. Oui, j'ai dit les deux. Non, moi, je ne suis pas là. Écoutez bien. Déguster un repas riche en féculents entraîne une hyperglycémie ou hypoglycémie ? Une hyper. Alors, en sachant que c'est des sucres lents. Féculents, je répète ce que c'est que les féculents. C'est des sucres lents. Le pain. Alors, le féculent, c'est le pain, les pâtes, le riz. C'est ça. Les féculents, c'est ça. C'est le pain, les pâtes, le riz. Les patates. C'est pour ça que je vous ai bien visé tous les deux. Les patates, oui. Il y a de l'amidon, donc oui. C'est l'hyperglycémie. Donc, déguster un repas riche, j'ai bien dit, riche en féculents entraîne une hyperglycémie ou hypoglycémie. C'est de l'hyperglycémie. Ah oui, c'est l'hyperglycémie. Ah, mais de toute façon, c'est l'un des deux. C'est pas les deux. C'est de l'hyperglycémie. Je pense que c'est de l'hyperglycémie. Oui, parce que, quoi que c'est des sucres lents. C'est ça qui m'a... C'est de l'hyperglycémie. Je pense qu'il y a eu un problème. Je vais faire mon champ de la Foucault, vous êtes sûrs ? C'est peut-être une connerie. Non, mais parce que je pense qu'il y a une histoire de durée et tout, en plus, avec les sucres lents. Oui, ben oui, quand on entend sucre lent, c'est lent. Donc, bien sûr. Mais attention. Moi, je dis hyperglycémie. Alors, répondez, parce que dans deux ans, il y a encore. Il y a encore un quiz après. Je vais rester sur ma première intuition, je vais rester sur hyper. Après ? Ludo, d'accord. Bien. Deux ans après la bataille. Allez, je sais pas pourquoi, je suis sûr. Moi, j'ai hyper. Allez, à boule. Allez, il faut être en contact. Donc, il veut gagner des millions, tu es encore au journal 20 heures, tu sais. Il faut... Tu n'as que deux réponses, en plus. Tu n'en as pas quatre. Mais là, je suis un entre les deux, là. Ben oui, je sais, mais c'est l'un des deux. Alors, comme ça, on va s'est vite fait. Bon. Bon, le sablier est parti. Je ne te compte pas de points. On ne va pas être là dans deux ans. C'est hyperglycémie. Donc, c'est hyper. Voilà, c'est hyper-ourra. Donc, ça fait six. Combien t'as, Lionel ? Quatre, je crois. Six, quatre, trois. Six, quatre, trois. Alors là, Ludo qui commence à dégringoler. Ce n'est pas très grave. Ensuite, consommer un repas pauvre en glucides peut conduire à une hypoglycémie ou hyperglycémie ? Hypo. Alors là, la réponse, elle est évidente. Elle est dans la question. Elle est dans la question. Là, on a répondu tous les deux en même temps. Donc, la réponse est dans la question. Il n'y a même pas besoin de se casser la tête. C'est ça, mais c'est ça. Donc, alors ? C'est une hypopotable. Hypoglycémie. Donc, un poids chacun. Hypo-potable. Ensuite, huitième question. Prendre plus d'insuline que d'habitude conduit à une hypoglycémie ou une hyperglycémie ? Quoi ? Hyper. Prendre plus d'insuline que d'habitude. L'insuline. C'est hyper. Est-ce que c'est hypoglycémie ou hyperglycémie ? C'est hyper. Eh bien, non. Tout le monde perdu, c'est l'hypoglycémie. Mais ce n'est pas possible. Si, c'est pour stabiliser, réfléchir. Je l'ai dit tout à l'heure. Plus t'en prends, plus tu... Réfléchissez. Vous êtes en hyperglycémie avec le diabète. L'insuline vous fait régresser, vous stabilise. Oui, mais si t'en prends trop, automatiquement, tu prends... Non, prendre plus... Oui, mais non. Oui, mais c'est ça qu'on fait. Ça fait d'hypoglycémie parce qu'en fait, déjà, ça réduit. Ça te... Ça te tabille. Mais si tu en prends trop... Ça t'élimine complet. Si tu en prends trop, ça fait que c'est vrai que tu vas au plus bas de terre. Oui, ça t'élimine tout. Réfléchissez. C'est logique. Ce n'est pas d'hyperglycémie. C'est l'hyperglycémie, mais c'est l'hyperglycémie. C'est l'hyperglycémie, mais c'est l'hyperglycémie, c'est l'hyperglycémie, c'est l'hyperglycémie. C'est hyper. Moi-même, sans avoir vu la question, je connais la réponse d'Oufi, c'est que sauter un repas ou manger plus tard que d'habitude, c'est risquer une hypoglycémie ou une hyperglycémie. Facile. Une hypo. C'est facile la question. Oui. C'est facile quand tu n'as rien dans le corps. Forcément. Donc, c'est encore toi qui as gagné le quiz. Parce que tu as deux points d'avance. Et voilà. Ça vous va que déjà ? Bon, alors sur le troisième, on va aller sur le miam miam. Allez, on va donner envie de manger, les auditeurs un petit peu, ça ne va pas nous faire du mal. Et c'est sur ce quiz-là que je ne suis pas mal amusé, que j'ai été pas mal surpris. Il y a pas mal de surprises, je vous le dis. Alors, il y a dix questions. Là, il y a une seule réponse. Et après, on amène à tu avoir. Il n'y a qu'une seule réponse. Il y a une seule réponse. Possible sur la première. D'après vous, quelle est l'importance de l'alimentation équilibrée dans le traitement du diabète ? Pas du tout important, très important, peu important. Très important. Alors, je répète, pas du tout important, très important ou peu important. Très important. Voilà, tout le monde a un point. Question 2. Alors, je vous précise une petite explication sur la question. C'est que chez la personne diabétique, l'alimentation fait partie du traitement, au même titre que l'activité physique ou les médicaments. Voilà, ça vous le savez. Question 2. Là aussi, il y a une seule réponse, mais attention, il y a beaucoup de réponses. Je vous dis franchement, c'est là que je vais rire. Parmi cette liste de groupes d'aliments, lequel ne fait pas partie d'un groupe ? D'accord ? D'ailleurs, vous avez compris. Donc, vous avez les viandes, les poissons et les oeufs. Ça, c'est la première réponse. Vous avez en deuxième réponse, les boissons. Vous avez en troisième réponse, les épices et les aromates. Vous avez en quatrième réponse, les produits sucrés. Ensuite, les matières grasses. Ensuite, les fruits et légumes. Ensuite, le lait, les produits laitiers. Et enfin, le pain, les céréales, les féculents et les légumes secs. Alors, c'est des groupes d'aliments, ça. Il y en a un qui est faux. Réponds, répète. Merci, déjà qu'il y a huit groupes. La question, juste la question. C'est que lequel, dans toutes les réponses que je vous ai dit, n'est pas un groupe d'aliments ? Le lait, les produits laitiers. C'est un groupe. Non, mais ce n'est pas ce que je vous ai posé. C'est celui qui n'est pas un groupe d'aliments. Moi, je dirais le troisième. C'est-à-dire ? Alors, je répète, viande, poisson, œuf. Ça, c'est le premier groupe. Ça, c'est un premier groupe. Poisson. Il y a épices et aromates. C'est épices et aromates qui n'est pas un... Produits sucrés, matières grasses, fruits et légumes, les produits laitiers, pain, céréales, féculents et légumes secs. C'est les épices. Il a raison. Alors, qui dit juste... C'est les épices qui ne font pas partie du... C'est les épices. Il a raison. C'est bon, Lionel, tu as dit quoi ? Tu restes sur ton lait ? Ah, bah, oui, oui. Bon, alors, c'est bien les épices et les aromates. En fait, il existe bien sept groupes et pas huit groupes déjà. Les épices et les aromates, ce n'est même pas un groupe. Non. Ça n'existe même pas. Il n'existe pas. C'est de l'accompagnement. Voilà, exactement. C'est de l'accompagnement. Parce qu'en fait, quand tu nous as dit la liste, je suis en train de réfléchir et je me suis dit, ah, bah, oui. En fait, il y avait un intrus. En fait, il y a sept groupes d'aliments. Il y avait un intrus. C'est les épices et les aromates qui n'est pas un groupe, en fait. C'est pour ça que toi qui as fait de l'alimentaire, tu avais intérêt de le savoir, d'ailleurs. Qui ? Toi. Comment je ne l'aurais pas su ? Même sans ça, sans faire de l'alimentaire, c'est facile à savoir. Alors là, c'est un peu plus difficile. Parmi les groupes d'aliments, c'est-à-dire les sept groupes que vous avez enlevé les épices, en mode bien sûr, parmi tous ces groupes que je vous ai cités, combien apportent des glucides ? Quatre, trois ou un ? Quatre. Il faudra que tu me disais quels, par contre, parce que j'ai les réponses exactes. Alors, quatre, trois ou un ? Alors là ? Ce n'est pas facile, là. Là, c'est plus coriace au niveau nutrition. Alors là, moi, je donne ma langue gauche. Bon, alors, c'est quatre. Est-ce que tu peux me dire lesquelles ? Il y a la viande. Il y a les... Tu peux me répéter ça ? Il n'y a pas les viandes. Oui, non. Non, mais déjà... Les poissons, les... Ce que tu as cité... Alors déjà, tu as tout faux. Alors déjà, tu as complètement faux. Les glucides, écoutez bien. Alors, tu l'as fait au hasard, les quatre, en fait. Donc, les glucides sont apportés par les fruits et légumes. Ça, c'est le premier groupe. Par les féculents, les sucres lents. N'oubliez pas. Les produits sucrés, évidemment. Bien sûr. Et les produits... Et les produits laitiers. Donc, ça fait quatre. Sauf le fromage, par contre. Oui, le fromage n'est pas... Le fromage n'est pas inclus dedans. Mais il y en avait... Mais c'est bien quatre. Mais tu l'as dit au hasard aussi. Question quatre. À votre avis, est-ce que tous les diabétiques ont les mêmes besoins en glucides ? Oui ou non ? Non. C'est facile. Non. C'est la réponse, c'est non. Question cinq. 20 grammes de glucides sont apportés par 40 grammes de pain. Alors là, c'est très important ce que je vous dis. 20 grammes de glucides, donc, sont apportés par 40 grammes de pain. Mais aussi, 200 grammes de féculents cuits, 100 grammes de féculents cuits ou 300 grammes de féculents cuits. C'est 100 grammes. 40 grammes de pain. 40 grammes de pain, c'est 100 grammes de féculents. Alors, cuits en plus. C'est 100 grammes. C'est 100 grammes, oui. Je vous le confirme, c'est bien 100 grammes. J'avais un bug. Alors, est-ce qu'il existe des aliments interdits pour le diabétique ? Oui ou non ? Vrai ou faux ? Non. On en a parlé tout à l'heure. Si. On en a parlé tout à l'heure. Alors, je vous donne un indice. On en a parlé avec Gégé tout à l'heure. Il y a des aliments qui sont quand ? Non. Qui sont là pour les diabétiques. Tu peux tout manger. Tu peux tout manger, c'est faux. Les diabétiques, ils peuvent tout manger. On en a parlé tout à l'heure. Ah oui, oui, ils peuvent tout manger. Je vous l'ai dit que c'est une... Je vous l'ai dit que je vais vous apprendre. Oui, oui, des aliments. Il n'y a pas d'aliments interdits. Alors que ça ne soit pas... Il n'y a pas d'aliments interdits. Alors, tout ce qui est gras, ils ont le droit de le manger. Normalement, mais de ne pas abuser. Ce n'est pas la même chose. Il faut respecter les quantités. Oui, il ne faut pas cuire un steak avec la moitié d'une bouteille d'huile. Oui, c'est sûr que là, tu n'as pas le droit. Un steak avec une moitié d'huile... Après, si toi, tu fais ton steak avec de l'huile, c'est toi qui vois. Moi, personnellement, je le fais avec de la margarine. Oui, mais c'est pareil. Tu ne vas pas mettre une plaquette de margarine pour cuire un steak. En clair, n'était précis, un diabète peut manger normalement, avec les trucs normaux au niveau de tout ce que vous voulez, glucides et même des calories. Sans être en excès. Sans être en excès. Ah oui, voilà. Il n'y a pas d'aliments interdits. Si tu fais 3 kilos de patates, tu peux manger autant des frites ou ce que tu veux, sans abuser... Oui, tu ne te fais pas 2,5 kilos par repas. 2 kilos 5, il ne faut être fort de faire 2,5 kilos de frites déjà par repas. Ah, moi, ça ne me dérangerait pas. Oui, mais là, tu es en excès par contre. Et en plus, surgelé. Oui, mais en plus, oui, bien sûr. Alors, parmi... Donc, question 7. Parmi les 3 menus, je vais vous citer 3 menus suivants. Bien, bien, bon appétit. Lequel est donc déséquilibré, c'est-à-dire lequel n'est pas conseillé. Alors, le premier menu, je vous le dis. Carottes râpées, lasagnes, flan à vanille, maison, pain et eau. D'accord ? Deuxième menu, salade verte, filet de lieu poché, haricots verts, yaourts, compote de pommes et eau. Et le troisième menu, potage de légumes, steak haché, riz, fromage, prune, pain et eau. Le deuxième n'est pas conseillé. Moi, j'irai le dernier. Je vous rappelle que nous sommes chez un diabétique. Le deuxième n'est pas conseillé. Nous sommes chez un diabétique, nous ne sommes pas sur les calories. Le deuxième. Nous sommes chez un diabétique. Attention, vous allez vous faire piéger. Je trouve que... Oui, d'accord, le troisième, il y a les sucres lents et tout, je suis d'accord. Alors, je vais répéter, vous allez vous faire piéger, vous allez voir. Donc, trois menus suivants. Carottes râpées, lasagnes, flan, vanille, maison, pain et eau. Le deuxième, salade verte, filet de lieu poché, haricots verts, yaourts, compote de pommes et eau. Le troisième, potage de légumes, steak haché, riz, fromage, prune, pain et eau. C'est le deuxième parce qu'il y a yaourts et compote en plus. Et haricots verts, ça fait légumes, ça fait trois sucres. Plus ça, ça fait quatre. Ça fait quatre. C'est-à-dire que c'est bien pour les calories, mais malheureusement pour les sucres, non. Pour le sucre, le deuxième, il n'est pas bon. C'est le deuxième qui n'est pas bon. En fait, c'est pareil surprenant, mais en fait, je vais vous dire pourquoi. En fait, la réponse, elle est claire, c'est qu'il y a trop de sucre au cumul. D'accord. Il y a trop de légumes et trop de yaourts. Donc, c'est pour ça. Il y a trop de sucre. Pour les calories, c'est très bon pour les graisses, mais pas pour les glucides. C'est pour ça que je vous dis, vous allez vous faire piéger. Ah non, je ne me suis pas fait piéger, j'ai eu le deuxième, moi. Voilà. Bon, très bien. Ce n'est pas fini. Huitième question. Dans mon placard, qu'est-ce que je choisis pour composer un repas équilibré ? Cette fois, c'est l'inverse. On choisit un repas équilibré. Alors, thon au naturel, pâtes et biscottes. Deuxième possibilité, les pâtes, thon au naturel, conserve de légumes. Et la troisième possibilité, biscottes, pâtés en conserve, bocal d'olive. La deuxième. Les pâtes. Le premier. C'est la deuxième, moi, j'ai arrêté. C'est la deuxième, exactement. C'est les pâtes, thon au naturel et conserve de légumes. Ah bon ? Bah oui. Et oui, il y a les sucres lents. Il y a les sucres lents. Bon, Isaac avait plus rapide. Je te rassure que dans le premier, tu avais aussi les pâtes. Mais malheureusement, tu as les biscottes en plus. Ah oui, la biscotte. C'est pour ça que les biscottes et biscottes plus pâtes, ça fait beaucoup de sucre lents, je vous dis. Oui, oui, la biscotte n'est pas conseillée. Oui, non, je n'ai pas réfléchi. Alors, je vais expliquer, l'explication claire, c'est que le menu biscottes pâtés en conserve et bocal d'olive est hyper lipidique. Le menu, thon au naturel, pâtes et biscottes, c'est-à-dire le premier, c'est qu'il y a trop de sucre. C'est ce que je viens de dire, il y a trop de sucre lents. Non, non, c'est moi qui a pas... Donc, seul le menu, le deuxième qu'on vient de citer, est équilibré. Donc, le troisième, bien sûr, bocal d'olive, trop de lipides, foitre-tarte, plus ce pâté en conserve, vous savez. Il faut être foitre-tarte pour en arriver là quand même. Question numéro 9. Parmi les propositions suivantes, laquelle je choisis pour alléger une recette ? Cette fois, pour alléger. Pour alléger. Pour alléger cette fois. D'accord. Première possibilité, utiliser des ustensiles à revêtement anti-adhésif pour la préparation. Deuxième possibilité, réduire la quantité de matière grasse nécessaire à la préparation. Et enfin, troisième possibilité, remplacer le beurre par de l'huile d'olive. Remplacer le beurre par de l'huile d'olive. Non, c'est... La deuxième. Oui. C'est la deuxième, oui. C'est réduire la quantité de matière grasse nécessaire à la préparation. C'est logique. Mais toi, tu remplaces le beurre par de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est gras de l'huile d'olive. Puis en plus, c'est dégueulasse. Je dirais que je n'aime pas l'huile d'olive. Et en plus, c'est super gras. C'est encore pire que... Ah, c'est bon l'huile d'olive. Ah, j'aime pas du tout. L'huile d'olive, elle est à 70% de... Oui, donc 70%. Alors, petite explication pour Ludo, parce qu'il n'a pas compris. C'est que les aliments appartenant au groupe des matières grasses sont les plus denses d'un point de vue énergétique. Leur éduction dans une recette allégera de manière significative l'apport calorique du plat. Tout simplement. À ce compte-là, il faut tout faire à la flotte. Et enfin, ma question préférée que j'attendais. Si je dois manger à l'extérieur, je choisis plutôt une pizza, un assortiment de sushimaki ou une salade de pâtes. Je me rappelle de celle-là. Ça, c'est ma question préférée. Et là, je rappelle que nous sommes chez un diabétique. Écoutez bien. Est-ce que je dois manger à l'extérieur, je choisis plutôt une pizza, un assortiment de sushimaki ou une salade de pâtes. Salade de pâtes. Moi, j'ai un bug. Je pencherais plus pour la salade de pâtes. Oui, vous pouvez tous donner votre langotia parce que les trois sont possibles. Ah bon ? Oui. La pizza est possible. L'assortiment de sushimaki est possible. Et la salade de pâtes est possible. J'ai un diabétique. Les trois, oui. Alors, je vais expliquer tout ça. En effet, toutes contiennent une source de glucides complexes. Donc, la pâte à pain, le riz, la pâte. Bien sûr, ça, c'est pour la pizza, notamment. Qui permettent quand même d'assurer les besoins minimaux pour un repas. Ah bon ? La pizza est recommandée. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. On l'a déjà dit. Ah mais oui, je n'ai pas pensé à ça. Pour un diabétique, tout est... La pizza, une pizza même, est un menu équilibré. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin qu'une pizza. Tu as juste à rajouter une salade et tu as déjà ton menu équilibré avec une pizza. Après, ça dépend de ce que tu mets, ce que tu as en aliments dessus de la pizza. Ça dépend ce que tu mets. Il y a un bug de... Ça fait qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, ça y est, c'était le quiz. Ben, écoute... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.